Bonjour à toutes et à tous. Déjà, Marion et moi, on est ravis de pouvoir enfin organiser cette première séance du séminaire général qui est sur un thème qu'on a intitulé « Dépasser la représentation ? ». Et on a dû le reporter plusieurs fois du fait d'avoir, de tous les mouvements sociaux contre les retraites l'année dernière, à laquelle beaucoup de gens du labo ont participé, de la LPR, et puis ensuite en conséquence du confinement de la crise sanitaire, donc on a tenu zéro des trois séances qu'on voulait tenir l'année dernière et surtout Pierre-Étienne et Samuel ont été très patients parce que je crois qu'on les a reprogrammées au moins deux fois, puis redéprogrammées. Donc là, on aurait bien sûr aimé, comme tout le monde, que la séance se tienne physiquement, mais on est quand même vraiment très, très contents de pouvoir accueillir Pierre-Étienne Vandame et Samuel Hayat pour cette première séance. Et on est sûr que les débats seront quand même passionnants, même si c'est sur Zoom et que tout le monde est évidemment un peu fatigué de le faire de manière connectée, mais bon, on va faire contre mauvaise fortune mon cœur. Donc, avant qu'on vous présente les deux intervenants et puis que Marion vous parle du programme, on voulait quand même revenir très rapidement sur les motivations du séminaire. Je ne vais pas faire ça très long, mais comme c'est la première séance, c'est quand même important de vous expliquer pourquoi le choix de ce thème. Donc, nous, le but qu'on avait avec ce séminaire, c'était d'interroger des travaux qui sont en fait à l'intersection de la théorie politique et de la sociologie politique pour poser une grande question qui est finalement celle de la légitimité à gouverner des gouvernants qui est basée justement, comme son nom l'indique, sur une distinction entre gouvernants et gouvernés, mais aussi sur un certain monopole par les professionnels à la politique de la prise de décision politique. Donc, en fait, le but du séminaire, c'est de s'interroger sur une question qu'avait déjà posée maintenant en 1996, celle vraiment du gouvernement représentatif, puis de ses remises en question. Pourquoi s'interroger sur cette question ? C'est parce que c'est aussi devenu vraiment un lieu commun que de parler de crise de la démocratie représentative, dont on a étudié depuis assez longtemps tous les signes qui viendraient l'attester, la défiance vis-à-vis de ceux qui gouvernent, l'abstention croissance, croissante l'émergence aussi de nouvelles formes de légitimité, d'un impératif participatif et délibératif, pour reprendre les termes, par exemple, de Blondieu et Saint-Omer, les réformes de la démocratie qui ont lieu au niveau local, au niveau national, pour faire participer les citoyens ordinaires, ou même au niveau européen, comme le montre maintenant l'initiative citoyenne européenne. Donc, pour le dire autrement, il y a un intérêt de plus en plus important pour la question de la démocratisation de la démocratie, qui implique des acteurs politiques, des intellectuels, des acteurs à tous les niveaux de pouvoir, qui passent notamment par toute une série d'expérimentations qui sont de plus en plus institutionnalisées, donc le jury citoyen, budget participatif, le cas de la Belgique, dont on va reparler, où maintenant les citoyens sont intégrés dans des commissions, par exemple, référendums locaux, etc. Mais en même temps, les élus qui mettent en œuvre ces dispositifs, on sait aussi qu'ils ont quand même une réticence fondamentale à repenser le rôle des citoyens dans le processus politique, pour une raison assez simple, c'est qu'ils sont attachés statutairement à la représentation politique qui est au cœur de leur légitimité. Ensuite, l'intérêt pour la représentation et son éventuel dépassement, c'est aussi une question qui a été de plus en plus posée par les universitaires, et notamment par les universitaires en théorie politique, qui ont de plus en plus réfléchi à la place, par exemple, de la délibération. Donc, on peut penser à des gens comme Dreizek, Elster, Landemore, enfin, on pourrait en citer des dizaines. Et il y en a aussi de plus en plus de politistes qui ont pris part directement à ce genre d'expérimentation. On peut, par exemple, penser au cas de Loïc Blondio récemment sur la Convention citoyenne sur le climat. Donc, pour le dire autrement, on ne peut vraiment que faire le constat du fait qu'il y a vraiment de plus en plus de tentatives de créer une offre de participation dont on sait que, par ailleurs, elle est beaucoup fabriquée, peut-être plus que réelle, que cette offre est de plus en plus institutionnalisée, voire même devenue un marché. C'est la thèse, par exemple, d'Alice Mazot et de Magali Nongen qui disent que c'est devenu un marché. Puis, dans le même temps, on a aussi toute une série de mouvements sociaux qui posent vraiment la question d'une redéfinition beaucoup plus frontale de la représentation-délégation. Les plus récents, on peut penser au cas des Gilets jaunes, on peut penser à Occupy Wall Street, on peut penser à Nuit Debout, pour en citer que quelques-uns. Et ces mouvements, ils sont non seulement porteurs d'une critique de la représentation, mais aussi de toute une série de pratiques, de discours, qui essayent justement de mettre en acte, de mettre en mots ces critiques et de faire toute une série d'expérimentations. Donc, le but du séminaire, c'est de s'intéresser à ce double mouvement, ce mouvement par le haut, avec toutes ses tentatives, ses innovations démocratiques et ses réflexions théoriques sur le fait de repenser à la représentation, et mouvement par le bas, avec toute une série de mouvements sociaux qui essayent de porter des critiques aussi de la représentation, qui prennent d'autres formes. Donc, l'idée du séminaire, c'est que la première année, donc cette année, on s'intéresse plutôt à la question des débats de théorie politique, aux acteurs universitaires qui sont impliqués concrètement dans ces expérimentations. Avec donc un dialogue à l'intersection de la théorie politique, la sociologie politique. Et l'année prochaine, on voudrait plutôt inviter des chercheuses et des chercheurs qui se sont intéressés à la question des mouvements sociaux qui critiquent la représentation, donc pour une approche plus par le bas. Voilà un peu pour la motivation du séminaire. Et je laisse Marion maintenant nous présenter le programme de l'année, puis aussi les intervenants. C'est ça, je prends quelques mots pour présenter le programme de l'année, et puis quelques mots supplémentaires sur la séance d'aujourd'hui. Donc, la première séance, la séance d'aujourd'hui, nous l'avons intitulée « Nouvelle forme de représentation et innovation démocratique » et son séance qui fait la part belle à la théorie politique et à la question de la réflexion autour, vous l'avez bien compris, de nos deux invités, qu'on remercie à la fois de leur participation en ligne et de leur patience, à savoir Pierre-Étienne Vandamme, qui nous vient de l'Université libre de Bruxelles, et Samuel Hayat du Sémipof. Donc, Pierre-Étienne réfléchit dans ses travaux à la manière dont la représentation poétique traditionnelle entre en résonance ou au contraire en contradiction, avec une série d'instruments qui sortent du pur cadre de la représentation-délégation, comme le référendum, l'introduction du tirage au sort dans le système représentatif ou encore la révocation des élus. Et voilà, il est inscrit dans une visée, alors on le dira peut-être mieux, peut-être normative pour hybrider la représentation et la participation, la délibération et la directisation, et peut-être, mais je ne voudrais pas trahir sa pensée, il nous dira peut-être pour sauver, entre guillemets, la représentation politique. Samuel Hayat, comme le montre le papier qu'il nous a envoyé, qui a été mis à votre disposition, s'interroge plutôt sur des mouvements sociaux et historiques et des individus qui ont remis plus frontalement en question la représentation, qu'il s'agisse des Gilets jaunes ou de la Révolution de 1848. Et il s'interroge aussi plus fondamentalement sur la question de la démocratie, le texte qu'il présente aujourd'hui va dans le sens d'un effacement, d'une dilution, je ne sais pas comment tu le diras, Samuel, comment tu vois les choses, mais plutôt dans le sens d'un effacement de la représentation, au moins dans le discours des acteurs engagés, dans les mouvements sociaux, et puis aussi un peu marginalement dans certains processus d'expertise. Voilà pour la première séance. La deuxième séance, nous allons la programmer assez vite, si pareil, elle était bien calée en début d'année 2021 et on invitera Laurence Morel, qui est une spécialiste de la démocratie directe, des référendums à l'échelle européenne, et Yves Saint-Omer, qui est spécialiste, entre autres et à travers de multiples questions, des questions de tirage au sort. Donc là, dans cette séance, on s'intéressera plus directement peut-être au phénomène de directisation de la démocratie. Et enfin, la troisième séance de l'année, qu'on imagine plutôt vers mai-juin, fera dialoguer deux chercheurs qui ont été impliqués dans des assemblées citoyennes organisées au niveau national dans les années récentes. Donc Loïc Blondiot, impliquée dans la Convention citoyenne pour le climat, qui était dans le comité d'organisation qui a pensé le dispositif, et Claude Agarys, qui est une chercheuse irlandaise, qui fait partie du groupe Pionnier, qui a porté, puis institutionnalisé, la pratique des assemblées citoyennes en Irlande. Après cette présentation un peu générale du séminaire, quelques mots pour mieux situer nos intervenants d'aujourd'hui et redire le plaisir que nous avons à les accueillir, juste en ligne. Samuel, Samuel Ayat, est chargé de recherche CNRS au Cevipof depuis le 1er novembre 2020, alors qu'avant il était rattaché au CERAPS. Sa thèse soutenue en 2011 s'intéressait déjà à la question de la représentation politique dans la Révolution de 1848. Ses travaux ultérieurs se penchent plutôt sur l'histoire des idées, sur des mouvements ouvriers, sur des mouvements révolutionnaires ou proto-révolutionnaires, se sont toujours intéressés à la question de la représentation et de son dépassement, celle de la représentation inclusive et des représentatives claims qu'il a interrogées notamment avec Virginie Dutoya ou encore celle de la représentation incarnation. Il a publié deux ouvrages en 2020, un essai intitulé « Démocratie » qui s'interroge sur le décalage entre démocratie directe et démocratie représentative telle que nous la connaissons, et puis ce manuel « Introduction à la socio-histoire des idées politiques » co-écrit avec Julien Webstein. Et il va aujourd'hui nous parler d'une question fort intrigante, celle de la prétention à ne pas représenter, ce qu'il appelle un des unrepresentative claims qui apparaissent notamment dans des mouvements sociaux récents. Pierre-Étienne, Pierre-Étienne Vandamme, lui est chargé de recherche FNRS au CEVIPOL, Centre d'études et de la vie politique de l'Université de Bruxelles, depuis 2019. Auparavant, il était post-doc à la KU Lieuven et a obtenu son doctorat de philosophie politique à l'Université catholique de Louvain en 2017. Ses travaux s'interrogent notamment sur les différentes justifications de la démocratie et à diverses innovations démocratiques, tirage au sort des citoyens ou des juges, référendum ou révocation. Il a aussi écrit sur les théories de la justice sociale et sur la question de l'éducation à la citoyenneté. Les trois articles qu'il nous a envoyés pour le séminaire illustrent sa principale question de recherche, comprendre comment la démocratie élective peut s'accommoder de diverses autres procédures qui viennent la confronter à d'autres formes de légitimité, qu'il s'agisse du tirage au sort, de la révocation des élus ou des référendums délibératifs ou des référendums plus délibératifs. On a imaginé vous donner l'un et l'autre la parole une demi-heure à la suite, pour engager ensuite à une discussion collective à la fois sur chaque papier et puis pour faire dialoguer. Je propose peut-être de laisser la parole. Je ne sais pas si l'un d'entre vous souhaite commencer. Moi, je trouve qu'il n'y a pas tellement de logique. Samuel, tu es prêt à partir là ? Tu t'es manifesté. Je te remercie et on t'écoute alors. Merci beaucoup. Je disais oui pour tout me va. Pierre-Étienne, si vous voulez commencer, ça ne me gêne pas. Moi aussi. Est-ce que je peux vous demander le partage d'écran ? Il me faudrait des droits administrateurs. Ou pas ? Non, je n'ai pas besoin. Je peux le faire. Là, je vois. Là, c'est toi, Camille, qui partage ton écran. Je pense que je n'ai peut-être pas besoin en fait des droits d'administrateurs. Hop, partagez. Vous voyez là ou pas ? Ok, super. C'est parfait. C'est bon ? C'est chargé comme PowerPoint, mais c'est parfait. Ah, oui. Je suis désolé. Je ne suis pas un très grand spécialiste des PowerPoint. Bon, merci beaucoup. Merci Camille, Marion de votre invitation et Pierre-Etienne de partager avec moi cette discussion. En plus, je suis très honoré de savoir que c'est la première séance sur dépasser la représentation. Et j'espère qu'on va dire des choses qui donnent bon envie à tous et toutes de continuer à explorer cette question. qui me semble très importante et absolument pas être entièrement close, alors que, comme le disait Camille, on a l'impression que c'est un discours très, très, très courant, celui de la crise de la démocratie représentative. Mais en fait, une crise de quoi exactement ? Une crise des institutions du gouvernement représentatif, c'est sûr. Mais quel rôle joue la représentation dans cette crise ? C'est-à-dire, est-ce que la crise du gouvernement représentatif, c'est une crise de la représentation ou c'est une crise dans la représentation, des transformations internes au mode de fonctionnement de la représentation ? La manière dont je vais aborder cette question aujourd'hui, donc celui de la mise en crise ou d'une certaine manière qu'a la représentation d'être en crise aujourd'hui, c'est à partir d'un mouvement qu'on connaît tous et toutes, au moins d'un peu loin, qui est le mouvement des Gilets jaunes et à partir d'un thème un peu particulier, un peu, à mon sens, peu vu, qui est celui du refus de représenter. C'est-à-dire, comment expliquer que dans ce mouvement, mais de manière plus générale, comment expliquer que des personnes puissent tirer un bénéfice politique, puissent avoir une stratégie politique dans laquelle ils disent « je ne parle qu'en mon propre nom, je refuse de parler au nom de qui que ce soit d'autre ». Qu'est-ce que ça veut dire de prendre cette position dans un mouvement social ou dans un forum, quel qu'il soit, de dire « je parle en mon propre et pas au nom de qui que ce soit d'autre » ? Et qu'est-ce que ça veut dire dans un univers politique que généralement, on voit comme marqué par la représentation ou au contraire, avoir du pouvoir, c'est représenter. Avoir du pouvoir, c'est justement ne pas parler en son nom propre, mais parler au nom d'autres personnes. Donc, très rapidement, alors évidemment, je n'ai pas introduit comme je l'avais marqué sur mon PowerPoint, mais ce n'est pas très grave. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de poser à travers cette figure du refus de représenter une certaine manière de penser la crise de la représentation dans un double sens, de la crise du gouvernement représentatif et de ses institutions et la crise de ce modèle dont je venais de parler à l'instant selon lequel avoir du pouvoir, c'est représenter, avoir du pouvoir, c'est parler au nom de quelque chose d'autre. Parce que vous le savez, je ne vais pas faire une mini-aparté théorique, depuis 10, 15 ans, que ça soit en sociologie française, en sociologie politique en France, avec notamment un numéro de Violaine Roussel et Asia Boutalem qui s'appelait « Malaise dans la représentation » ou que ça soit en théorie politique, avec notamment un livre important qui s'appelle « The Representative Claim » de Michael Sayward. On a depuis 10 ou 15 ans cette idée selon laquelle la crise de la représentation, la crise de la démocratie représentative est une crise des institutions du gouvernement représentatif mais n'est pas allée de pair avec un affaiblissement de la représentation mais plutôt avec une prolifération des prétentions à représenter. Et c'est aujourd'hui un peu un lieu commun en théorie de la représentation de dire de la représentation en fait, il y en a partout, ça fait partie de la crise qu'il y en a partout et ce n'est pas uniquement le rapport entre les élus et les électeurs de la représentation, il y en a aussi dans toute une série de représentants autoproclamés, de porte-parole autoproclamés qui existent en fait dans tout l'espace social. Donc ça, c'est on va dire la nouvelle doxa théorique qui est en train de devenir. Donc qu'est-ce qu'on fait dans cette idée que non seulement la représentation n'est pas en crise mais elle prolifère, il y a partout de la représentation, qu'est-ce qu'on fait de ces refus de représenter qu'on voit notamment chez les gilets jaunes. Alors je vais essayer d'avancer un peu plus vite pour tenir le temps. Mon intervention sera en trois parties. Très rapidement, je dirais pourquoi je me suis intéressé aux gilets jaunes. Puis deuxièmement, les gilets jaunes, quelles sont leurs idées sur la représentation et qu'est-ce qui est passé. Et troisièmement, si j'ai le temps, donner quelques éléments pour une théorie du refus de représentants. Donc très rapidement, pourquoi les gilets jaunes ? Marion qui m'a présenté l'a rappelé, je ne travaille pas du tout sur ça à la base, je travaille sur l'histoire des idées et sur le XIXe siècle, sur la révolution de 1848. J'ai essayé de montrer comment en 1848, dans un moment révolutionnaire, il y avait une multitude de formes différentes de représentations qui avaient émergé, puisque à l'époque, ce n'était pas si évident que ça que dans une république, on ait des élus, des électeurs, et puis que les élus soient à l'Assemblée et soient indépendants de leurs électeurs. Il y avait d'autres formes de représentations qui existaient, je ne rentre pas dans les détails. Et donc c'est à partir de cette idée-là, de cette idée d'une pluralisation des formes de représentations qui en fait ne datent pas d'aujourd'hui, mais qui est présente dès l'origine du gouvernement représentatif, que je me suis intéressé aux théories de la représentation et notamment à ce qu'on appelle le tournant constructiviste en théorie politique, c'est-à-dire en théorie de la représentation, sur lequel je ne rentre pas, je dirai peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a comme idée principale qu'à la base de la représentation, on a des prétentions à représenter. C'est-à-dire que la représentation est un phénomène performatif. Il y a de la représentation lorsque une personne dit un tel, une telle représente quelque chose, c'est-à-dire il y a représentation lorsqu'il y a, là je prends la typologie de Michael Sayward dans The Representative Claim, il y a représentation dès qu'on a une personne qu'on appelle le maker, le claim maker, qui fait un claim, c'est-à-dire à la fois une proclamation, une affirmation et une revendication, un claim à ses différents sens en anglais. Donc, quand on a un maker qui dit tel sujet représente tel objet et qu'il le dit à une audience, à un public. Donc, la représentation du Sayward, ce n'est pas juste un représentant et un représenté, c'est quelqu'un qui fait des prétentions à représenter dans lesquelles il dit qu'il y a un sujet qui représente un objet. Bref, je me suis intéressé à tout ça et c'est à ce moment-là, quand j'étais dans ces réflexions sur l'histoire et la théorie de la représentation, qu'a commencé le mouvement des Gilets jaunes qui m'a intéressé pour toute autre chose mais où j'ai été frappé par le fait, comme je vous disais, qu'il existait au sein de ce mouvement un très fort refus de la représentation. Qu'est-ce que ça veut dire un refus de la représentation ? Premièrement, un refus des institutions du gouvernement représentatif, en tout cas, une critique très forte sur laquelle je vais passer un peu rapidement. Il y a eu un bon article dans la vie des idées de Rémi Lefebvre sur cette critique de la représentation que faisaient les Gilets jaunes. Et un refus de représentation, mais en même temps, une prétention très particulière à représenter, puisque les Gilets jaunes parlaient au nom du peuple. Ils disaient, nous sommes le peuple. Dans une tradition historique qu'on peut faire remonter au moins jusqu'à la Révolution française et la tradition sans culotte, mais aussi qui faisait écho cette manière d'incarner le peuple, cette manière de dire, je suis le peuple, même si je n'étais pas mandaté, qui faisait écho à une distinction théorique entre représentation mandat, c'est-à-dire la représentation des représentants qui ont été mandatés, notamment qui ont été élus, et la représentation incarnation, qui est une forme de représentation dans laquelle on est représentant tout simplement parce qu'on est une partie du tout, on est une part pro-toto, on appartient à un groupe. Et il me semblait qu'il y avait dans le mouvement des Gilets jaunes une forte affirmation de cette forme-là de représentation, c'est-à-dire non pas que les Gilets jaunes auraient été élus ou auraient été autorisés ou auraient un mandat pour parler au nom du peuple, mais ils seraient le peuple, c'est-à-dire qu'ils seraient avec le peuple dans une relation d'incarnation, dans une relation d'identité, selon une forme de représentation qui est tout à fait étrangère ou différente ou extérieure au gouvernement représentatif et à ces institutions. Ce qui m'a amené à faire une hypothèse centrale que là je ne développerai pas dans son ensemble, mais pour que vous voyez à peu près pourquoi les Gilets jaunes m'intéressent et d'où je parle, c'est que les Gilets jaunes constituent un moment de résurgence, de formes politiques fondées donc sur la représentation incarnation qui ont été écrasées par en gros le gouvernement représentatif. Depuis la fin du XVIIIe siècle, se sont imposées dans de très nombreux pays des institutions du gouvernement représentatif, notamment fondées sur l'élection. Et pendant un moment, on a eu tendance à penser que du coup, cette hégémonie des institutions du gouvernement représentatif voulait dire qu'il n'y avait pas d'autres formes de politique ou d'autres formes de représentation qui existaient. Or, ce que montre les Gilets jaunes, à mon sens, c'est la résurgence et donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a continué à exister, la résurgence d'une forme politique selon laquelle, eh bien, pour représenter, il n'y a pas besoin d'être élu, selon laquelle le peuple peut par lui-même, mais c'est-à-dire par des représentants autoproclamés, par des porte-paroles, ou par des personnes qui l'incarnent, le peuple peut par lui-même venir sur le devant de la scène. Et donc là, ce qui va m'intéresser, c'est de comprendre ce que veut dire cette résurgence d'un point de vue historique, comment s'est fait la continuité, mais ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais d'essayer de comprendre, plutôt sur ça dont je parle aujourd'hui, plutôt de comprendre la logique interne de cette forme politique disparue, celle de la représentation, de cette représentation incarnation populaire qui a existé dans le sang-pulotisme, par exemple, et qui aujourd'hui renaît. Les Gilets jaunes. Donc, je vais devoir aller vite, mais ça va être plus facile parce que je vais vous donner des exemples et vous allez voir assez facilement de quoi je parle. Qu'est-ce que ça veut dire que les Gilets jaunes sont contre la représentation ? Ça veut dire qu'ils sont contre les institutions du gouvernement représentatif, qu'il y a eu des prises de position contre la représentation instituée, contre l'idée d'un entre-soi de la politique, mais qui s'est articulée avec un refus de la représentation à l'intérieur du mouvement. Et c'est ça qui va m'intéresser plus particulièrement. Ce n'est pas le fait que les Gilets jaunes aient critiqué la représentation, ce qui en soi est très intéressant, qu'ils aient défendu le référendum d'initiative citoyenne comme manière de renouveler les rapports entre représentants et représentés. Tout ça est très intéressant, mais là, ce qui m'intéresse plus particulièrement par rapport à, vous l'avez compris, cette idée de comprendre cette forme politique un peu nouvelle qui fondait sur le refus de représenter, ce qui va m'intéresser, c'est qu'ils aient refusé eux-mêmes de représenter ou plutôt de se donner des outils pour pouvoir avoir un mandat et pour pouvoir avoir une parole autorisée. Et pour le comprendre, je vais peut-être vous montrer un extrait très rapide, je pense que je peux le faire facilement, voilà, que vous avez peut-être vu, qui est l'appel des Gilets jaunes de Commercy. Est-ce que vous entendez là ? Si on nomme des représentants et des porte-parole, ça finira par nous rendre passifs. Pire, on aura vite fait de reproduire le système et fonctionner de haut en bas comme les crapules qui nous dirigent. C'est soi-disant représentants du peuple qui s'en mettent plein des poches, qui font des lois qui nous pourrissent la vie et qui servent les intérêts des ultra-riches. Ne mettons pas le doigt dans l'engrenage de la représentation et de la récupération. Ce n'est pas le moment de confier notre parole à une petite poignée, même s'il semble honnête, qu'il nous écoute tous ou qu'il n'écoute personne. Je passe ici, je ne vais pas vous interpréter en carrément cet appel qui est très intéressant pour plein de raisons, notamment par le dispositif qu'il met en place avec une parole tournante. C'est un appel qui est fait, il y a toute une série de gilets jaunes. On est le 30 novembre, donc c'est vraiment au début du mouvement et c'est un appel qui est très intéressant pour plein de raisons, mais notamment parce qu'il articule une critique du monde de la représentation, l'idée que le système est dirigé par des crapules qui nous dirigent, qui nous pourrissent la vie mais qui servent les intérêts des ultra-riches, critique radicale de la représentation. Ils articulent ça avec un refus de se doter et de porte-parole avec un refus d'avoir des personnes qui puissent parler au nom des gilets jaunes dans un contexte où le gouvernement demande la nomination de porte-parole pour pouvoir entendre les revendications des gilets jaunes. Alors, cet appel de commerci est extrêmement minoritaire. Ça n'est pas du tout l'entièreté du mouvement des gilets jaunes loin de là. Mais ça donne à voir sous une forme qui me semble très très pure, mais ça donne à voir quelque chose de beaucoup plus présent dans le mouvement qui est cette critique omniprésente de la représentation à la fois mise en cause du système partisan, accusé de corruption, accusé de fausses divisions entre droite et gauche, etc. Articulation de ça avec une revendication du pouvoir des citoyens et une peur, une volonté en tout cas de ne pas diviser le mouvement en le dotant de représentants, etc. Et pourtant, c'est ça qui est le... Donc, vous voyez bien ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce refus de représenter cette idée d'on ne veut pas de porte-parole, elle n'est pas spécifique à commerci. Mais ce qui est très étonnant, c'est que ce refus de porte-parole est porté par des personnes qui, objectivement, sont des figures et sont des leaders du mouvement des gilets jaunes. C'est-à-dire que dans le mouvement des gilets jaunes, vous avez des leaders autoproclamés qui passent leur temps à dire qu'ils ne sont pas des leaders. Et qui passent leur temps à dire qu'ils n'ont pas de mandat, qu'ils parlent en leur nom propre, qu'ils sont des gilets jaunes parmi d'autres et qu'ils ne cessent de minimiser leur rôle dans le soulèvement. Alors qu'on a affaire à une mobilisation qui a des entrepreneurs de cause comme n'importe quelle mobilisation, notamment Priscilla Ludoski qui lance en mai une pétition contre la hausse des taxes du carburant à la pompe, notamment Eric Drouet qui utilise sa petite renommée dans le monde du tuning pour organiser avec Priscilla Ludoski la manifestation du 17 novembre et on a localement toute une série d'entrepreneurs de mobilisation, on en a partout. Mais ces entrepreneurs de mobilisation ne cessent d'articuler ce discours du refus de la représentation et lorsqu'ils en sortent, lorsque vous avez des figures gilets jaunes qui jouent le jeu de la représentation, ces figures se trouvent houspillées, voire rejetées très violemment comme ça a été le cas d'Ingrid Levavasseur qui essaye de lancer un parti gilet jaune, donc Ingrid Levavasseur, une gilet jaune de la première heure, très présente dans les médias, qui décide aux élections européennes de 2019, dans la perspective de ces élections, de créer un parti, le ralliement d'initiatives citoyennes en jouant sur les initiales RIC et qui se fait rejeter très violemment y compris des manifestations je ne vous passe là pas la vidéo mais vous pouvez voir qui fait vraiment l'objet de violences avec un caractère fortement misogyne par ailleurs, ce qui n'est pas un hasard mais ça c'est d'autres raisons, c'est à mon sens pas un hasard que ce soit une femme porte-parole qui soit faite à ce point rejetée plus que Francis Lalanne ou que d'autres personnes ayant prétendu créer des listes, mais bref, on a une contestation très forte et pourtant il y a des cas où il y a bien des gilets jaunes qui réussissent à prendre une place et notamment Benjamin Cauchy qui est une figure clairement ancrée à l'extrême droite qui est le porte-parole des gilets jaunes dans les premières semaines de la région toulousaine et qui rejoint la liste aux européennes de Debout la France et ça ne donne pas lieu à la moindre, ça donne lieu à des critiques mais ça ne donne absolument pas lieu à une forte contestation chez les gilets jaunes et à mon sens une des raisons c'est que dans toutes ces interventions publiques Benjamin Cauchy ne cesse de dire qu'il ne parle qu'en son nom propre et de critiquer les personnes qui utilisent leur identité gilet jaune pour parler au nom des gilets jaunes je vous mets là un extrait d'entretien à la dépêche où il dit je suis toujours un gilet jaune un gilet jaune pacifique blablabla mais en aucun cas j'ai la prétention de représenter tous les gilets jaunes tous ceux qui mettent le mot jaune dans l'intitulé de la liste aux européennes j'appelle ça un hold up électoral donc on a vraiment au moment même où il va se présenter pour être élu une mise en scène du fait évidemment son capital politique il ne le tient que de son appartenance au mouvement des gilets jaunes et de sa position de porte-parole de la première heure des gilets jaunes il fait partie des huit porte-parole qui se sont auto-désignées dans les premières semaines pour aller parler avec le gouvernement il tire de ce capital il ne peut utiliser reconvertir ce capital politique en un capital politique électoral que parce qu'il prend bien soin de dire qu'il n'est qu'un gilet jaune à un autre moment il le dit je ne représente que moi-même et cette idée-là de je ne représente que moi-même je l'ai trouvée et vous pouvez vous amuser à la trouver chez tous les leaders gilets jaunes qui ont réussi à tenir ils ne cessent à certains moments en tout cas à certains moments ils le disent donc Jacqueline Moureau une des premières à avoir fait une vidéo d'interpellation d'Emmanuel Macron qui a été vue des millions de fois qui dit je ne représente que moi un groupe de gilets jaunes qui dit nous sommes apolitiques nous ne représentons pas les gilets jaunes Eric Drouet qui ne cesse de répéter qu'il n'a aucun rôle d'organisateur ou de leader dans ce mouvement qui est juste un relais il ne peut pas y avoir de représentant pour ce mouvement c'est l'ensemble des gilets jaunes qui doit parler ce qui est une contradiction performative c'est lui qui parle il ne cesse de parler il ne cesse de prendre la place mais tout en disant je parle mais au fond n'importe quel gilet jaune pourrait parler et il faut que l'ensemble des gilets jaunes parle Priscilla Dudoski qui a un discours généralement très articulé et précis elle l'explique dans un entretien à Le Vent Se Lève je crois disant voilà concernant la représentation c'est étonnant il y a des personnes qui ont ce besoin et d'autres non parmi les figures comme on dit il n'y a pas ce besoin je n'ai pas la responsabilité de parler au nom de quelqu'un spécifiquement et ce terme de responsabilité me semble important et je vais revenir dessus mais donc on a une forme de représentation tout à fait paradoxale des représentants autoproclamés représentantes autoproclamées qui pour rester des figures du mouvement doivent se livrer publiquement à cette dénégation doivent dire qu'ils et elles ne représentent pas et donc excusez-moi parce que ça fait du coup beaucoup d'éléments qui sont simplement enfin il n'y a pas pourquoi pourquoi ça marche qu'est-ce que ça fait je vais essayer de donner quelques éléments très basiques la première chose que ça fait la clé de cette représentation paradoxale a à mon sens à voir avec ce que je disais tout à l'heure sur mandat et incarnation dans la logique du mandat quand vous avez été élu ou même quand vous êtes autoproclamé mais quand vous êtes un porte-parole qui a ou qui se donne un mandat vous parlez pour c'est-à-dire que vous lorsque vous prenez la parole ce n'est pas uniquement Éric Drouet ou Priscilla Ludoski qui parle elle parle pour un groupe elle parle pour un rond-point il parle pour son groupe Facebook quand vous parlez pour il y a plein de choses qui sont problématiques d'abord vous avez des responsabilités vis-à-vis de ceux et de celles au nom de qui vous parlez parler pour c'est toujours ouvrir la possibilité qu'on dise qu'est-ce que tu as dit en mon nom c'est la logique une logique de représentation qu'on peut qualifier d'inclusive c'est le fait que des gens viennent participer en disant je suis en désaccord ou au contraire je suis en accord mais en tout cas je dis quelque chose sur ce qui est dit en mon nom parler pour c'est ouvrir la possibilité d'être contesté c'est ouvrir la possibilité qu'il y ait des formes de responsabilité d'accountability parler pour c'est aussi s'enfermer dans une identité précise celle de chef de tel groupe lorsque Eric Drouet parle au nom de la France en colère et qu'il est mandaté par la France en colère mine de rien il est mis dans une identité précise encore mieux lorsqu'il parle au nom de son club de tuning il parle en tant que personne qui est important dans la sphère amateur du tuning et il va parler des problèmes du tuning mais c'est très limité lorsqu'on ne donc ça c'est la première forme de représentation la représentation mandat mais il y a une autre forme de représentation qui est liée à la représentation incarnation dont je parlais tout à l'heure la représentation identitatis dans laquelle on ne parle pas pour mais on parle en tant que on parle c'est pas du speaking for c'est du speaking as pour reprendre des catégories qui sont plus anciennes en théorie politique et qui sont notamment présentes chez Anna Pitkin un peu mère tutélaire des théoriciens et des théoriciennes de la représentation politique bref lorsqu'on parle en tant que ça ouvre des multiples stratégies de présentation de soi vous pouvez lorsque Eric Drouet va prendre la parole il peut parler en tant que gilet jaune il peut parler en tant que routier il peut parler en tant que s'occupant d'un groupe Facebook il peut parler en tant que personne organisant des manifestations le samedi il peut parler en tant que membre simple membre du peuple etc. refuser de parler pour et choisir plutôt de parler en tant que ça permet du coup de mettre en avant un certain nombre d'identités et ça ça permet de se doter de pouvoir et de se doter d'un droit à parler qui est tout à fait différent de celui qui existe dans les institutions du gouvernement représentatif et je vais en distinguer trois très rapidement premièrement vous pouvez dire que vous incarnez la généralité lorsque vous refusez de parler pour lorsque vous dites je ne représente que moi-même je ne parle qu'en mon propre et bien vous pouvez parler comme un citoyen lambda ou parler comme quelqu'un n'ayant aucun attachement particulier aucun intérêt particulier étant simplement orienté par l'intérêt général celle qui vraiment dans le mouvement des gilets jaunes joue à fond cette carte-là c'est Priscilla Ludovski Priscilla Ludovski c'est elle qui lance la pétition en mai 2018 qui aboutira au mouvement des gilets jaunes et cette pétition est déjà une sorte de petit bijou d'expertise citoyenne avec des dizaines de pages de propos très référencés qui vient expliquer pourquoi est-ce que cette hausse des taxes sur le carburant n'est pas une mesure écologique et elle a tout ce travail d'expertise citoyenne dans lequel elle dit regardez je parle en tant que simple citoyenne et en tant que lanceuse d'alerte cette idée ne cesse de parcourir son action elle est à la manœuvre dans le lancement du vrai débat qui est une plateforme qui vient faire concurrence au grand débat d'Emmanuel Macron elle lance les gilets citoyens avec comment il s'appelle Cyril Dion je ne sais plus c'est le bon nom la personne qui a fait le documentaire sur 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 les questions environnementales qui est proche de Pierre Rabhi elle ne cesse de mettre en scène cette expertise citoyenne et son attachement à l'intérêt général un des meilleurs exemples de ça c'est une initiative qu'elle a soutenue à laquelle elle a participé il n'y a pas longtemps qui s'appelle le gouvernement officiel dont je vous donne juste là la présentation puisant dans la tradition anglaise du shadow cabinet ce gouvernement à but non lucratif a pour objectif de faire émerger une alternative politique équilibrée et représentative des attentes d'une majorité des français qui ne dispose d'aucune véritable représentation politique le gouffre souhaite démontrer par l'exemple ce que propose c'est ça qui m'intéresse un cabinet constitué d'une élite véritable d'hommes et de femmes soucieux de leur population est compétent dans leur domaine avec le bien commun comme unique feuille de route et les cahiers de doléances populaires à leur disposition comme base de travail il me semble qu'on a là un exemple de discours du désintéressement citoyen qui va avec cette manière je parle en tant que simple citoyen mais que citoyen compétent qui a uniquement le bien commun comme feuille de route et effectivement les cahiers de doléances il faudra en parler mais ce qui m'intéresse là c'est des gens une élite citoyenne qui prend la parole c'est ce qu'on voit aussi alors ça je vais peut-être vous le montrer très rapidement Priscilla Ludoski le mois dernier a lancé un cabinet un cabinet de conseil qui s'appelle Nexus Conseil qui est un cabinet d'accompagnement des luttes on retrouve des choses qui avaient existé dans la décennie 2000 autour des désobéissants un réseau pour aider les lanceurs d'alerte lanceuses d'alerte et les expertes citoyennes et qui constitue véritablement un cabinet proposant des services gratuits mais aussi des services payants de type presque professionnel pour aider les citoyens les citoyennes mobilisées donc vous voyez l'idée c'est lorsque vous ne parlez pas lorsque vous n'avez pas de mandat vous pouvez parler comme incarner la généralité un peu comme le législateur chez Rousseau deuxièmement tout à fait différemment vous ne pouvez non pas incarner cette généralité du citoyen lambda mais incarner la particularité c'est ça qui était au cœur historiquement de la représentation incarnation c'est 29 minutes que je parle donc je vais aller vers la conclusion un peu plus vite incarner un groupe social c'est quelque chose qu'on va voir dans beaucoup de circonstances notamment les gilets jaunes issus des ronds-points qui vont parler au nom de leurs ronds-points sans nécessairement y avoir été mandatés mais qui voilà c'est au cœur de cette idée de la parse prototo vous parler pour le groupe et ça a une longue histoire dans les mouvements sociaux avec notamment et là je vous le montre parce que ça me semble très intéressant Occupy Wall Street vous vous souvenez c'est un mouvement qui avait comme comme slogan We are the 99% nous sommes les 99% et qui avait lancé un Tumblr qui est très intéressant dans lequel les personnes qui participaient à ce mouvement étaient invitées à écrire une petite sur un signe et à tenir un signe en expliquant pourquoi il faisait partie non pas I am one of the 99% mais I am the 99% je suis les 99% et dans ce Tumblr vous avez littéralement des milliers de personnes qui disent I am the 99% avec un petit texte avec un petit texte explicatif sur pourquoi il et elle font partie des 99% selon une logique de témoignage qui est tout à fait importante vous pouvez dire je suis les 99% non pas parce que vous avez été mandaté évidemment par qui que ce soit mais parce que votre itinéraire singulier se rattache à cet itinéraire de ce groupe qui sont les 99% et selon une logique de synecdoque de pars prototo de métonymie et bien vous êtes ce groupe c'est pas que vous en faites partie mais bien vous l'êtes c'est ce que ah ah pourquoi ça marche pas j'arrive pas à revenir dessus vous voyez là ou pas c'est revenu au powerpoint ok c'est ce qu'on trouve aussi dans bref dans plusieurs autres mouvements notamment dans c'est un élément important dans le black feminism mais je 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 poursuis et enfin dernière possibilité lorsque vous ne parlez pas pour lorsque vous parlez en tant que vous pouvez parler en tant que pur individu c'est à dire en tant non pas que citoyen ayant accès à la généralité en tant que simple citoyen c'est à dire lié à l'intérêt général non pas en tant que membre d'un groupe ou d'un mouvement social mais en tant que votre pure personne avec cette idée qui est très c'est quelque chose qui est très dont les médias ne cessent de construire cette position en essayant d'avoir des vrais gens des vraies personnes des personnes qui parlent en leur nom propre mais dont on ne dit pas que ça va être des experts ou des experts particulièrement au contraire on veut un point de vue non expert celui d'une vraie personne et ça c'est à mon sens je ne m'étends pas mais quelque chose qui a beaucoup joué dans la mise en scène du mouvement des gilets jaunes et dans la mise en scène médiatique du mouvement des gilets jaunes dans les premiers mois c'est faire venir des simples gilets jaunes des personnes qui vraiment parlent en leur nom propre on voit aussi ça dans les mini publics citoyens où c'est important d'avoir dans ces mini publics des gens non seulement qui parlent dans leur nom propre mais qui ne parlent même pas au nom de l'intérêt général mais qui parlent de leur petit problème leur vrai petit problème du quotidien sans prétendre à une position d'expertise ni à une position de représentation et le fait de parler en son pur nom propre ça permet notamment d'éviter toute forme de responsabilité et je donne là un exemple et ça sera mon dernier exemple qui est très bien manié par Jérôme Rodriguez qui est une figure de gilets jaunes et qui se trouve invité à participer à l'université d'été de la France insoumise en août 2019 et il décide d'accepter et il se fait évidemment tacler par des gens qui disent mais comment tu peux aller te compromettre avec un parti etc. et il dit cette chose intéressante il dit je ne suis le mouvement des gilets jaunes ne souhaite pas avoir de leader de représentant ou même de chef je ne suis donc en aucun cas cette personne je fais partie du mouvement et au même titre que tout le monde actif autant que tous est présent depuis le début dès lors et c'est là qu'il y en a à mon sens une inversion extraordinaire de l'idée de légitimité je n'ai aucune légitimité nominative qui pourrait m'empêcher de pouvoir discuter et débattre avec qui bon me semble c'est à dire parce que je ne représente que moi-même je n'ai aucune légitimité mais cette absence de légitimité tout à fait paradoxalement me permet d'aller discuter et débattre avec qui bon me semble et je ne suis qu'un être humain etc et donc c'est paradoxalement là on a vraiment un exemple d'usage stratégique du fait de je parle en mon nom propre je ne parle qu'en mon nom donc je n'ai de compte à rendre à personne pas même aux gilets jaunes au nom desquels je vais représenter mais parce que je ne vais pas représenter au sens de représenter en parlant pour les gilets jaunes mais je vais parler en tant que gilets jaunes et donc ma liberté est totale et je n'ai aucun compte à rendre à qui que ce soit donc pour conclure vous voyez le sens de ce que je veux dire la crise de la démocratie représentative a fait réémerger des formes de représentation anciennes parmi lesquelles on a cette forme d'incarnation qui n'est pas uniquement quand on parle d'incarnation généralement on a en tête le populisme on a en tête les leaders autoritaires mais en fait il y a une autre forme d'incarnation beaucoup plus populaire beaucoup plus présente dans les mouvements sociaux et qui est cette forme d'incarnation qui passe par ces refus de représenter où des personnes disent je ne parle qu'en mon nom propre et parce que je ne parle qu'en mon nom propre et bien ça m'autorise toute une série de stratégies je ne représente que moi-même donc je peux parler en tant que citoyen attaché à l'intérêt général en tant que membre d'un groupe dont je vais venir par mon témoignage rendre compte de l'expérience ou je vais parler en tant vraiment que simple personne n'est en tenue ni par l'intérêt général ni par qui que ce soit mais tenue simplement par ma propre expérience et à mon sens cette forme-là d'incarnation cette forme-là de représentation d'incarnation constitue un mode de dépassement de la représentation mais dont vous voyez bien que ça a à voir avec la représentation elle-même c'est-à-dire que ce n'est pas un dépassement qui est une sortie de la représentation mais c'est faire jouer la représentation contre elle-même une forme de représentation plutôt qu'une autre voilà désolé j'ai pris 5 minutes de plus et je passe la parole aux organisatrices ou bien aux prochains intervenants merci merci beaucoup Samuel c'était passionnant donc j'invite tous ceux qui ont des questions à les garder en tête pour après la présentation de Pierre-Etienne parce que je suis sûre qu'il y aura des ponts qui vont se créer donc je ne prends pas la parole plus longtemps sauf si Marion veut rajouter quelque chose c'est parfait voilà et je passe donc la parole à Pierre-Etienne pour pareil environ une trentaine de minutes voilà bon ben merci beaucoup j'aurais ça m'aurait beaucoup plu de venir à Bordeaux mais je suis très content quand même de m'extirper un peu de la grisaille bruxelloise pour discuter avec vous et puis j'ai trouvé l'exposé de Samuel Ayad passionnant donc voilà c'est au moins vous ne serez pas venu pour rien alors vous voyez mon powerpoint ouais ok je vais l'agrandir voilà donc ce que je vais vous présenter c'est un mon projet de recherche en cours donc qui n'est pas encore abouti il y a encore des choses à creuser évidemment et voilà j'espère qu'il débouchera ensuite sur un livre mais j'ai pensé intéressant de vous présenter l'ensemble du projet et puis on pourra approfondir les points qui vous paraissent davantage mérités discussion c'est un projet que je mène en partie en collaboration avec Camille puisqu'on a on co-dirige un numéro spécial de revue sur ce thème qui interroge un peu le rôle des innovations démocratiques par rapport aux institutions représentatives traditionnelles et ce qu'elles sont appelées à les remplacer complètement à les compléter les améliorer et qui interroge aussi les conceptions de la démocratie et de la représentation par les citoyens et les élus alors mon projet la question de départ de mon projet c'est celle-ci une grande question la démocratie est-elle concevable sans parti et ou sans élection et donc pour essayer d'y répondre j'explore toutes les alternatives qui ont été imaginées qui sont discutées dans la littérature scientifique les alternatives à la fois aux élections et aux partis et j'ai certainement pas encore fait le tour mais j'ai déjà suffisamment vu d'alternatives pour pouvoir répondre oui à cette première question la démocratie est concevable en tout cas sous des formes radicalement différentes de celles qu'on connaît donc du gouvernement représentatif qui s'est imposé un peu partout dans le monde mais la question plus difficile et peut-être plus intéressante c'est est-ce que ce serait souhaitable d'avoir une démocratie sans parti ou sans élection et pour être prudent je vous dévoile déjà ma réponse qui est c'est pas sûr et je vais vous expliquer pourquoi qu'est-ce qui m'amène à penser ça donc ça sera la partie négative pourquoi à mon avis on ne peut pas entièrement se passer d'élections voire de parties mais il y aura une partie plus positive parce que tout ça ne veut pas dire que les institutions représentatives telles qu'elles existent sont satisfaisantes à mon sens il y aurait de multiples raisons de les améliorer selon des voilà des directions que je proposerai donc comme l'a précisé Marion tout à l'heure mon approche est celle de la théorie politique normative je voudrais juste faire une précision sur ce terme normatif qui me dérange un peu l'idée n'est pas du tout de vous dire ce que vous devez penser mais plutôt c'est normatif dans le sens où je donne mon avis puis vous me donnerez le vôtre et puis on pourra discuter sur cette base je sais qu'il y a parfois une perception de la normativité en sciences politiques notamment comme quelque chose d'un peu paternaliste mais ce n'est pas mon approche enfin je ne pense pas alors brièvement le plan donc je vais commencer par explorer je passerai un peu plus de temps là-dessus que sur le reste explorer les raisons pour lesquelles il me semble que la représentation dont les contours doivent encore être précisés mais est souhaitable ensuite je poserai brièvement les questions suivantes les élections sont-elles indispensables à la représentation les partis sont-ils indispensables et puis alors on explora rapidement les trois pistes d'amélioration des institutions représentatives traditionnelles diversifier les formes de représentation améliorer la représentation électorale et ouvrir la représentation aux initiatives citoyennes alors première question qui est en fait directement celle de ce séminaire est-ce que la représentation est dépassée donc il me semble donc ma réponse ce serait non dans le sens où on a besoin de penser des formes de représentation mais ce qui est dépassé à mon sens ce sont les institutions traditionnelles les institutions représentatives traditionnelles qui sont en partie dépassées qui sont en partie l'héritage d'une époque révolue avec une différence beaucoup plus importante par rapport aux élites donc ce sont des institutions largement élitistes qui me semblent devoir être corrigées ce qui ne veut pas dire qu'elles doivent être entièrement mises à la poubelle alors parmi les les arguments principaux donc mon objet d'étude c'est pas c'est pas un terrain c'est pas une institution ce sont vraiment les arguments à la fois les arguments des théoristes mais aussi les arguments des acteurs pour et contre la pour et contre les élections etc donc c'est vraiment là-dessus que je travaille et alors en faisant un peu le tour des différents arguments en faveur de la représentation je suis arrivé à ce classement en ordre je les ai classés dans l'ordre du moins plausible à mes yeux vers le plus les plus convaincants donc l'argument classique c'est le c'est impossible la démocratie directe serait impossible dans des démocraties de grande taille on ne peut plus imaginer que tous les citoyens et citoyennes se retrouvent sur une agora et discutent tous ensemble avant de prendre une décision commune donc ça c'est un peu un argument qu'on retrouve notamment chez chez Madison qui n'est pas son seul argument comme on va voir il me semble que cet argument a été largement malmené par les progrès technologiques qui laissent au moins à l'imagination de concevoir une forme de démocratie directe en ligne où tout le monde pourrait prendre part d'une manière qui reste à déterminer mais aux délibérations et au processus de décision donc il faut davantage pour justifier la représentation il y a un argument plus pragmatique qui est déjà plus convaincant c'est l'idée que les citoyens n'ont pas le temps et qu'il y a qu'une division du travail politique est bénéficiée à tout le monde Jeremy Bentham illustrait ça de manière assez amusante et éclairante il disait on ne peut pas tous faire nos propres chaussures mais on peut choisir notre cordonnier et changer de cordonnier si on n'est pas satisfait des chaussures qu'il nous fait je ne crois pas me tromper en disant que c'est Jeremy Bentham mais je réalise que je n'ai pas pris le temps de vérifier donc voilà là il y a quelque chose d'un peu convaincant d'assez convaincant je trouve dans l'idée qu'on pourrait bénéficier tous d'une certaine division du travail politique néanmoins il y a quelque chose d'un peu paternaliste à dire les citoyens n'ont pas le temps c'est dans leur intérêt de ne pas participer davantage à la vie publique et on pourrait tout à fait imaginer un système où on laisse le choix aux citoyens d'être représentés ou non et c'est ce qu'ont imaginé notamment les partis pirates avec cette idée de démocratie liquide dont je ne sais pas si vous êtes familier mais qui consiste en fait à oui à laisser le choix aux citoyens de soit légiférer directement donc de nouveau on est sur de la démocratie en ligne ici soit ils légifèrent directement sur un projet de loi soit ils choisissent d'être représentés alors ils peuvent être représentés sur l'ensemble des thèmes ou ils peuvent choisir d'être représentés que sur les questions économiques parce qu'elles sont trop difficiles ou sur les questions environnementales ils peuvent choisir ils peuvent choisir leurs représentants et à tout moment récupérer leur pouvoir leur voix donc voilà ça ça montre de nouveau alors c'est un système qui interpelle on se demande si c'est faisable si c'est plausible mais en tout cas ça montre que on pourrait tout à fait laisser le choix imaginer laisser le choix aux citoyens d'être représentés ou pas donc de nouveau il faut davantage pour justifier la représentation et alors les arguments qui me paraissent les convaincants sont ceux qu'on qualifie dans les littératures d'épistémiques ça veut dire des arguments qui justifient la représentation en disant grâce à la représentation on aboutit à des décisions collectives de meilleure qualité alors historiquement l'argument de ce type qui a été défendu notamment par Madison et Sieyès c'est l'idée que les élections permettent d'amener au pouvoir les plus compétents d'entre nous ou les plus sages bon là c'était un présupposé très élitiste qui a largement été remis en question depuis on se rend compte que les élections n'amènent pas forcément au pouvoir les plus sages les plus compétents mais plutôt ceux qui ont les traits les plus favorables pour être élus donc qui sont les plus susceptibles de convaincre les électeurs qu'ils sont qu'ils ou elles sont les bonnes personnes mais ça ne veut pas dire que ce sont forcément les plus compétents ou les plus sages donc un autre argument du coup c'est l'idée qu'il y a un bénéfice à avoir des personnes c'est lié à l'argument de la division du travail mais il y a un intérêt à avoir des personnes qui se spécialisent sur les questions politiques on bénéficie tous de ça puisque effectivement on n'a pas le temps de tous se spécialiser sur toutes les questions et donc payer des représentants qui en font leur profession et qui vont s'entourer d'une série de conseillers et qui vont approfondir un certain nombre de dossiers pourrait améliorer la qualité des décisions collectives Argument à mettre en balance évidemment avec tous les vices de la professionnalisation de la politique avec lesquels à mon avis vous êtes assez familier qui peut notamment le fait que cette professionnalisation peut créer un décalage sociologique un décalage difficilement remédiable entre les élus et ceux qu'ils représentent Alors un argument plus subtil suggère que l'avantage de la représentation c'est que les élus par rapport aux électeurs ils sont plus incités à s'informer avant de prendre les décisions pourquoi ? parce qu'ils savent que leur voix va peser davantage que celle d'un électeur dans un référendum ou dans une élection ils ont plus de chances d'être décisifs d'avoir d'apporter une voix décisive et en plus deuxième aspect ils savent qu'ils pourraient être sanctionnés donc ils sont incités à faire preuve de responsabilité à s'informer et à tenir compte de l'opinion publique donc c'est pas qu'on sélectionne les meilleurs mais c'est plutôt que la manière dont la représentation est structurée incite à prendre des décisions de qualité c'est très théorique comme argument mais je pense qu'il y a quelque chose quand même derrière mais noter que ça pourrait valoir aussi pour le tirage au sort en tout cas la première partie des personnes tirées au sort qui auraient pour mission de prendre une décision pour l'ensemble aurait aussi une motivation importante à s'informer avant de voter par contre l'aspect sanction disparaît mais on y reviendra deux derniers arguments en faveur de la représentation l'idée qu'elle instaure un dialogue permanent entre les gouvernants et les gouvernés et donc elle ajoute une dimension vraiment proprement délibérative à la démocratie c'est un argument notamment développé par Nadia Rubinati et donc là l'idée et Bernard Manin aussi a développé cet argument donc l'idée c'est que par rapport à une démocratie strictement référendaire par exemple où la population exprimerait des préférences brutes peu construites grâce à la représentation on a une construction et une évolution des préférences des citoyens dans le dialogue dans les échanges avec leurs représentants ou les candidats à la représentation donc ça c'est lié aussi à ce que Samuel disait sur le tournant constructiviste la représentation contribue à construire les préférences des citoyens et enfin c'est lié à ce point-là le fait qu'il y ait un affrontement public de projets de sociétés concurrents grâce aux différents candidats à différents partis en présence ça permettrait aux citoyens de former leur jugement politique en étant exposé à la contradiction des arguments contradictoires en ayant entendu un peu les différentes options possibles et ça ça affinerait le jugement des citoyens par rapport à de nouveau à une démocratie purement directe et donc voilà je ne mets pas en balance tous les arguments pour la représentation et les arguments contre mais il me semble que là-dedans il y a une série d'arguments assez convaincants en particulier les derniers qui me font penser qu'on a besoin de certaines formes de représentation mais laquelle est-ce que la représentation doit impérativement passer par le biais des élections c'est une idée qui est de plus en plus remise en cause ces dernières années non seulement par les citoyens mais aussi par des théoriciens politiques puisqu'on se rappelle enfin on s'est rappelé que le tirage au sort finalement pouvait aussi permettre de créer une forme de représentation d'un genre tout à fait nouveau et on pourrait très bien imaginer que nos représentants soient largement tirés au sort ou nommés par une assemblée tirée au sort on parle généralement d'utiliser le tirage au sort pour le pouvoir législatif plutôt que l'exécutif mais on pourrait tout à fait imaginer que même l'exécutif soit nommé par l'assemblée tirée au sort qui serait l'incarnation de la souveraineté populaire alors je serai assez bref là-dessus et j'ai envoyé un article qui creuse un peu plus ce débat les avantages principaux du tirage au sort par rapport à l'élection c'est qu'il produit un corps beaucoup plus diversifié de représentants que le type de corps représentatif qu'on voit à l'arrière de Vincent Thiberge il y a un billet élitiste qui est lié à l'élection que vous connaissez bien qui tend à un pouvoir des gens qui se distinguent de la masse qui sont plus éduqués que la moyenne et voilà qui possèdent un certain nombre de traits qui les distinguent de la masse donc plus de diversité avec le tirage au sort j'insiste sur le terme diversité plutôt que représentativité puisque généralement dans ces usages politiques le tirage au sort ne permet pas d'obtenir un échantillon représentatif de la population comme c'est le cas avec les sondages d'opinion généralement on a des assemblées avec des nombres trop restreints pour avoir une vraie représentativité et puis il y a aussi le fait que tous les citoyens n'ont pas une probabilité égale d'accepter la mission qui crée un certain nombre de billets de sélection qui peuvent être en partie compensés par l'usage de quotas mais globalement l'argument de la diversité en faveur du tirage au sort est plus fort que l'argument de la représentativité descriptive la convention citoyenne pour le climat en France par exemple était certainement beaucoup plus diversifiée que l'assemblée nationale et plus représentative de la diversité de la population mais ce n'était pas non plus un échantillon strictement représentatif autre argument assez fort en faveur du tirage au sort c'est qu'il permet une dynamique plus délibérative pourquoi parce que les représentants tirés au sort n'ont pas fait de promesse avant de commencer leur discussion et ils n'ont pas de compte à rendre un chef de parti ils n'ont pas de ligne partisane à défendre a priori donc ils sont beaucoup plus libres de changer d'avis de se mettre à l'écoute des experts qu'ils écouteraient de se mettre à l'écoute des arguments contradictoires des arguments des autres et donc a priori on peut s'attendre à ce qu'une assemblée tirée au sort soit plus délibérative qu'une assemblée élue et on exprime surtout des positions plutôt qu'on délibère avec les autres et un dernier argument qui notamment justifie le recours au tirage au sort pour des questions comme le climat c'est le fait que des représentants tirés au sort n'auraient pas cette pression qu'ont les élus à obtenir des résultats dans le court terme pour pouvoir être réélus voilà des représentants tirés au sort généralement sont là pour un mandat n'ont pas à gagner leur réélection et donc pourraient plus facilement de nouveau hypothèse théorique à vérifier mais pourraient plus facilement se placer dans une perspective de long terme et donc ça c'est les raisons qui me font penser qu'on gagnerait à enrichir la représentation avec une nouvelle forme de représentation enfin nouvelle dans le sens nouvelle par rapport au gouvernement représentatif pas nouvelle historiquement mais donc diversifier les formes de représentation mais je n'irai pas jusqu'à recommander de se débarrasser de l'élection pour les raisons suivantes d'abord avec le tirage au sort la participation politique est réservée à quelques-uns aux heureux élus entre guillemets à ceux qui sont choisis qui sont sélectionnés pour une mission alors même si on multiplie les assemblées tirées au sort au niveau local régional national il reste que si on avait que le tirage au sort voilà beaucoup de citoyens seraient privés d'une certaine manière d'un certain pouvoir politique le pouvoir d'influencer sur la sélection des représentants par ailleurs je l'ai évoqué tout à l'heure brièvement c'est l'argument classique contre la représentation par tirage au sort il n'y a pas de moyens de contrôle des représentants de la même manière qu'en régime électoral la réitération des élections fait qu'on peut filtrer un peu les représentants on peut essayer en tout cas de se débarrasser des représentants indésirables il n'y a pas d'équivalent a priori avec le tirage au sort on pourrait imaginer des mécanismes de sanction de représentants tirés au sort qui déplairaient qui seraient impopulaires mais voilà ça si vous voulez on pourrait en discuter mais il me semble que ça réduirait encore l'attrait de la mission et je me demande si qui accepterait une mission publique de telle importance être représentant de la population avoir une mission publique en sachant qu'ils peuvent être sanctionnés s'ils déplaisent à la population donc dans le cas du tirage au sort ce serait plus négatif par rapport à ce genre de mécanisme de sanction ou de révocation par ailleurs je l'ai mentionné peu de chances d'obtenir un échantillon parfaitement représentatif donc la légitimité d'une assemblée tirée au sort reste limitée et par ailleurs beaucoup évoquent les risques de manipulation des représentants tirés au sort parce qu'au fond des personnes qui arrivent en politique sans avoir fait des promesses sans avoir une ligne idéologique clairement définie à l'avance sont une cible idéale pour les lobbies qui peuvent essayer du coup de peser largement sur la formation de leurs préférences ou de leurs choix politiques et donc il y a des arguments il y a certains théoristes enfin certains chercheurs chercheuses prétendent que la représentation par tirage au sort est particulièrement exposée à ce type de manipulation ou d'influence indu des lobbies donc voilà ma conclusion sur ce point on a on fait face à deux formes imparfaites de représentation je ne connais pas de forme parfaite de représentation ça explique peut-être en partie la réticence de certains mouvements sociaux par rapport à la représentation c'est toujours imparfait mais dès lors il me semble qu'on gagnerait à diversifier les formes de représentation je serai bref sur la partie peut-on se passer des parties parce que c'est celle que je dois encore que je dois encore vraiment développer mais simplement cette question est liée à la première si on garde des élections ça paraît difficile de se passer de parties ça paraît difficile de gagner des élections sans passer par l'appareil d'un parti l'exemple de la France en marche Emmanuel Macron le montre on a beau utiliser le label qu'on veut pour désigner son mouvement rien n'équivaut d'un point de vue stratégique pour gagner une élection la structure d'un parti et par ailleurs le cas des Gilets jaunes aussi est une illustration des difficultés que peut engendrer le fait de refuser la création de toute forme de parti les partis ont aussi cette vertu d'organiser l'opposition de manière stratégiquement intéressante je passe sur les autres arguments pour gagner un peu de temps on pourra y revenir si vous voulez mais donc je suis également sceptique sur la possibilité de se passer de partis néanmoins il me semblerait intéressant un peu dans la logique que je viens d'aborder de combiner à la fois des espaces de confrontation partisane avec des partis avec des lignes idéologiques claires qui s'affrontent et en même temps des espaces de délibération non-partisane comme peuvent l'être les assemblées citoyennes voilà il y a peut-être vous allez peut-être vous dire que c'est très c'est très macroniste cette idée de il faut ceci en même temps ceci en même temps cela mais vous verrez dans les propositions qui suivent que je vais un peu plus loin que votre président donc sur la question diversifier les formes de représentation ce que j'ai en tête c'est une forme de modèle bicaméral hybride où on aurait à la fois une chambre élue avec les prérogatives des chambres élues existantes qui serait accompagnée d'un Sénat tiré au sort avec un pouvoir d'initiative sur lequel je reviendrai dans un instant mais sinon qui jouerait un peu la fonction que la plupart des secondes chambres jouent c'est-à-dire un rôle de seconde lecture la possibilité alors qu'on pourrait imaginer pour ce Sénat citoyen une possibilité de s'emparer de certains sujets qui lui paraîtraient particulièrement importants de proposer une seconde lecture des propositions d'amendements et donc d'apporter ce regard à la fois plus délibératif sur des projets de loi de la chambre élue et à la fois un regard plus social populaire en tout cas moins débarrassé en partie de ce billet élitiste et donc en pratique ce que j'imagine mais ce sont des choses qui peuvent tout à fait discuter ce serait d'à la fois avoir du tirage au sort et un certain nombre de quotas pour réduire un peu ces billets de sélection que j'ai évoqués tout à l'heure le fait que certains groupes sociaux désavantagés sont moins susceptibles d'accepter la mission donc on pourrait vouloir s'assurer de la représentation en tout cas de certains groupes sociaux d'un nombre adéquat de femmes etc. pour inciter aussi à la participation des publics désavantagés la question de la rémunération me paraît essentielle voire même la possibilité de garantir le retour à l'emploi au terme du mandat et ce que j'ai en tête de nouveau mais juste pour lancer la discussion ce serait des mandats d'un an non renouvelables au terme duquel les citoyens retrouveraient leurs activités antérieures donc quels seraient les objectifs de ce modèle bicaméral hybride corriger le biais élitiste comme j'ai déjà dit qui est lié à l'élection encourager la délibération et une délibération non partisane pas dans le sens où on ne prend jamais position au final on ne prend pas partie mais dans le sens où la discussion est libérée des identités partisanes rigides on essaye de progresser en allant au-delà de ces appartenances de groupe et d'essayer de se mettre à l'écoute des bons arguments que l'autre camp pourrait avoir ça arrive et alors comme je le disais tout à l'heure encourager la prise en compte du long terme voilà je résume un peu cette proposition là et donc les défis principaux qui restent à penser sont cette question de l'inclusion comment encourager l'inclusion en particulier des publics désavantagés déconnectés de la politique qui n'ont pas cette relation de confiance aux institutions et qui fait qu'ils seraient assez perceptibles de participer ou d'accepter la mission atténuer ce n'est pas tout de les inclure après il faut penser évidemment aux inégalités dans la délibération voire réfléchir aux manières d'atténuer les relations de domination et la domination en particulier des personnes de capital social et culturel plus élevées qui auraient beaucoup plus d'aisance dans les délibérations et dont la voie pourrait dominer et réfléchir également aux manières de prémunir cette assemblée populaire citoyenne contre l'influence indu des lobbies que j'ai évoqué tout à l'heure et ça ce n'est pas un mince défi quand je vois les controverses principales qui entourent la CCC la convention citoyenne pour le climat la plupart ont trait à l'influence indu de certains lobbies des experts finalement à l'impartialité de ce processus donc ça c'est un des plus grands défis qui se posent pour les assemblées citoyennes tirées au sort alors brièvement les deux dernières propositions donc même si on complète si vous voulez la représentation électorale par une représentation par tirage au sort ça ne veut pas dire qu'il n'y ait rien qu'on puisse faire pour améliorer la représentation électorale en particulier sur le point suivant ce décalage sociologique entre les élus et les citoyens qui crée une certaine méfiance auprès de certaines catégories de la population et notamment ce sentiment très fort d'un manque de pouvoir de contrôle de la part des citoyens sur les élus c'est quelque chose que j'ai réalisé en lisant justement les travaux de Camille sur les gilets jaunes les conceptions de la représentation chez les gilets jaunes il y a ce sentiment un peu d'impunité des élus et c'est ce sentiment que les citoyens ne peuvent rien faire pour contrôler leurs élus à part attendre et essayer de voter pour un autre parti à la prochaine élection pour qu'il y ait un autre parti qui soit séduisant et c'est dans cette perspective là que je me suis intéressé à une des revendications des gilets jaunes qui est le référendum révocatoire donc l'idée c'est qu'on puisse révoquer un élu avant la fin de son mandat de quelle manière ? d'abord en collectant un certain nombre de signatures et ensuite ce qui me paraît très intéressant c'est que les motivations des initiateurs du processus révocatoire soient examinées par exemple par le Sénat citoyen donc si on avait un Sénat citoyen on pourrait imaginer un examen des motivations pourquoi ? parce qu'un des plus grands défis du recall de la révocation c'est qu'il ne faut pas que ce soit utilisé systématiquement par les mauvais perdants pour contester les résultats des élections sinon ce n'est pas ça le but qui est ici recherché et donc c'est pour ça qu'on pourrait imaginer un examen des motivations qui testerait un peu la bonne foi des initiateurs de la procédure il me paraît aussi important alors d'avoir une forme d'audition publique à la fois des initiateurs de la procédure de révocation et de l'élu qui est mis en cause en question pour avoir une sorte de procès équitable avant que l'ensemble de la population alors s'exprime pour ou contre la révocation de tel ou tel élu voilà c'est un outil qui me paraît intéressant en particulier pour renforcer la confiance des citoyens dans la représentation électorale pour se débarrasser de ce sentiment d'impunité et d'absence de contrôle sur les élus et donc par ailleurs pour inciter les élus à se soucier davantage de l'opinion publique et à justifier leurs actions et inactions pour se prémunir contre une révocation il me semble que si ce mécanisme de révocation joue le rôle un peu d'une menace permanente ça pourrait les inciter à faire plus attention à se justifier davantage à s'engager davantage dans une dynamique finalement d'interaction avec les citoyens mais deux défis qui ne sont pas non plus des minces défis pour ça je suis quand même incité sur le mécanisme de révocation comme je l'ai dit il faut éviter l'instrumentalisation par les mauvais perdants et on ne voudrait pas non plus si on veut favoriser le long-termisme avec le tirage au sort on ne voudrait pas que le principe de révocation renforce le court-termisme en en mettant les élus dans une position de campagne permanente pour garder la confiance populaire donc ces deux défis me font penser que l'outil du référendum révocatoire serait bénéfique si surtout s'il reste assez exceptionnel si c'est plus de l'ordre de la menace que plutôt qu'un outil qui serait utilisé de manière très fréquente pour faire tomber systématiquement les élus qui déçoivent étant donné que la déception est quasi systématique donc voilà il faut penser évidemment par exemple en jouant sur le seuil de signature à rassembler ou sur le seuil de participation au référendum révocatoire requis pour que ça fonctionne ou en jouant aussi sur les motifs acceptables pour lancer une initiative de révocation on peut essayer d'éviter ces deux difficultés et dernier point malgré toutes ces améliorations il me semble que la représentation courra toujours le risque de passer à côté d'un certain nombre de revendications légitimes de la part des citoyens aucune forme de représentation n'est parfaite et c'est pour ça qu'il me semble important que nos institutions représentatives restent ouvertes aux initiatives citoyennes au cas où elles échoueraient dans leur mission finalement de représenter les aspirations des citoyens donc une sorte de dernier recours si vous voulez et alors le droit d'initiative citoyenne est justement ce mécanisme qui permet d'ouvrir la représentation aux revendications qui seraient oubliées ou négligées ou parfois sciemment négligées alors deux formes que pourrait recouvrir ce mécanisme il y a le RIC aussi une revendication phare des gilets jaunes un qu'on pourrait imaginer plus délibératif comment donc il y a le RIC le référendum d'initiative citoyenne commence toujours par une collègue de signature mais ensuite le modèle intéressant qui est pratiqué en Oregon aux Etats-Unis notamment qui s'appelle le Citizens Initiative Review consiste à proposer un examen de l'initiative par une assemblée citoyenne qui ensuite produit une sorte de petit livret reprenant les principaux arguments pour et contre l'initiative de manière à structurer le débat public sur l'initiative et à éclairer les électeurs au moment ou les votants au moment de prendre position sur la question donc ça c'est un modèle qui me paraît intéressant une autre manière de rendre les référendums plus délibératives c'est une manière que j'ai explorée notamment dans un article pour un numéro spécial de revue dirigée par Marion Paoletti et Laurence Morel c'était l'idée du référendum justifié où on demanderait aux citoyens de non seulement en prendre position mais aussi de justifier de choisir les raisons pour lesquelles ils soutiennent telle ou telle position mais je ne vais pas m'attarder là-dessus ici parce que ça nous amènerait ailleurs mais donc il y a différentes manières de penser l'initiative citoyenne pour la rendre plus délibérative et voilà l'autre mécanisme que j'imaginais je n'ai pas encore vraiment fait un choix entre les deux c'est un peu le même principe sauf que la proposition ayant collecté un nombre suffisant de signatures elle serait examinée par le Sénat citoyen qui la transformerait éventuellement en proposition de loi ou aurait à justifier son rejet de l'initiative et alors on pourrait imaginer donc que ce projet de loi soit examiné par la chambre élue et en cas de désaccord persistant entre les deux chambres si elle n'arrive pas à s'entendre sur le projet de loi on pourrait alors imaginer un référendum un peu en dernier recours en cas de désaccord persistant dans l'idée là plutôt de filtrer davantage les initiatives de laisser vraiment la main aux institutions représentatives et en dernier recours utiliser le référendum c'est un peu dans la même logique que le référendum révocatoire ce serait en dernier recours si on a l'impression qu'il y a un blocage qu'il y a un écart trop grand entre les représentants et la population prévoir quand même une soupape pour que les citoyens puissent trancher donc voilà donc brièvement sur la question qui a été posée la représentation est-elle dépassée non en soi non mais elle doit être renouvelée puisque les institutions représentatives existantes sont largement dépassées il faut à la fois veiller à améliorer la représentation électorale c'est un chantier qui est un peu négligé en théorie politique et en même temps diversifier les formes de représentation ce qui est le chantier le plus disons le plus populaire pour le moment et par ailleurs donc prévoir un droit d'initiative pour combler les déficiences de la représentation garder toujours à l'esprit le fait que la représentation est nécessairement imparfaite et laisse un certain nombre de choses importantes sur le côté donc voilà mes propositions et je me réjouis de vous entendre sur l'une ou l'autre d'entre elles merci beaucoup et voilà les références aux travaux qui sont cités dans le PowerPoint merci Pierre-Etienne pour ta présentation Marion comment est-ce que tu penses qu'on procède est-ce qu'on va peut-être recueillir une série de questions que chacun dise si elles s'adressent à l'un ou l'autre des intervenants ou à plusieurs on va peut-être prendre un premier round Marion Marion très bien oui sur ce qu'il n'y en a pas mais probablement c'est extrêmement intéressant il y a peut-être des réactions immédiatement oui bon vous êtes tous devenus des spécialistes la petite main levée le chat s'il n'y a pas immédiatement des discussions peut-être que attends je regarde peut-être lancer la discussion toi Camille oui je vais je vais lancer mes questions donc moi j'avais certaines questions qui s'adressaient à Samuel d'autres à Pierre-Etienne et puis d'autres qui étaient un peu plus pour tous les deux mais ça va recopper des questions de Marion alors Samuel tu l'as déjà un peu dit mais moi je me demandais comment est-ce que tu expliquais en fait la réémergence de cette prétention à ne pas représenter à cette période précise tu disais que c'était c'était quelque chose qui avait existé dans les mouvements historiques et que là ça reprogressait à nouveau comment est-ce que tu expliquerais cette résurgence là maintenant dans la mesure où la critique de la démocratie représentative certains vont jusqu'à dire qu'elle est inhérente à la démocratie elle-même donc finalement pourquoi maintenant et je voulais savoir aussi comment tu te positionnais par exemple face à la thèse de Le Barthes qui a fait un ouvrage récemment sur les Gilets jaunes qui fait un petit peu écho en fait à ta question du refus de représenter en disant que pour les Gilets jaunes tout l'enjeu c'est de se présenter comme un mouvement d'individus qui met en avant toute la question de l'authenticité aussi du témoignage individuel tu en parles un tout petit peu je crois de la question de l'authenticité dans ton texte mais ça m'intéresserait de t'entendre là-dessus et est-ce que tu penses que cette thèse elle est pertinente notamment par rapport à la troisième vocation en fait que tu identifies sur le refus de représenter sur l'individu sans attache et alors après moi là où j'étais pas trop sûre d'être d'accord avec toi c'était sur la question du juge donc toi tu disais que le juge en fait il parlait au nom de la généralité ou même d'une valeur celle de l'impartialité mais je voulais savoir pour moi il parle quand même aussi au nom d'une institution et donc de représentants d'une institution donc je voulais un peu que tu reviennes là-dessus parce que pour moi c'était pas forcément la même chose un juge qu'un membre d'un mouvement social qui disait parler pour l'intérêt général donc j'aurais bien voulu que tu reviennes sur cette question et alors après un dernier point sur les gilets jaunes donc Tinette qui est dans le public là et moi et d'autres chercheurs Loïc Bonin et Pony Leuchon on a travaillé sur les visions de la représentation chez les gilets jaunes et nous on avait pas forcément trouvé exactement la même chose que toi enfin si tout à fait sur ce que tu dis sur la refus à représenter dans le mouvement mais ce qui était intéressant c'est qu'en fait il y avait aussi une forme on avait l'impression de suspension de l'ordre politique de l'ordre représentatif mais qui s'appliquait pas en dehors du mouvement c'est à dire qu'ils avaient quand même conscience qu'en dehors du mouvement on allait voter pour les élections choisir des 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 personnes qu'on avait pas vocation à supprimer la représentation même s'il y avait vraiment une volonté de la contrôler beaucoup plus de supprimer les privilèges des élus mais c'était plus en fait une suspension de l'ordre représentatif dans le mouvement qui avait pas forcément vocation à s'appliquer totalement en dehors donc je voulais savoir ce que tu pensais de cette question et alors toi Pierre-Etienne la question que je voulais te poser surtout c'est en fait que je trouve que ce qui ressort de tous tes textes dont tu as parlé mais que tu t'as pas trop souligné dans ta présentation c'est qu'en fait toi tu vois quand même une vertu principale à l'élection qui est celle de la responsabilité et de la participation de tout le monde c'est-à-dire que c'est quand même un des seuls mécanismes qui permet à chaque citoyen de participer donc je voulais que tu reviennes un peu sur cette question parce que notamment c'est vrai que le dit tournant délibératif en théorie politique est de plus en plus concentré sur la question de la délibération de la qualité de la délibération de comment est-ce qu'on fait émerger en fait des bons arguments des bonnes procédures des bonnes manières de tirer au sein mais finalement on a l'impression que l'argument de la participation de tout le monde est de moins en moins central donc moi je voulais savoir un peu comment tu te positionnais face à ça puis un deuxième point qui je trouve ressort un petit peu de ta présentation et de tes articles c'est la question des propriétés sociales et politiques des différents mécanismes parce qu'ils n'ont pas les mêmes implications en termes justement de capacité de l'ensemble des citoyens à participer et je prends un exemple par exemple Hélène Landemore elle vient de publier un livre qui s'appelle Open Democracy très centré sur la question du coup des juristes citoyens mais qui met cette question totalement de côté alors même que comme toi tu le soulignes déjà un petit peu c'est quand même un point central donc je voulais savoir un petit peu comment tu te positionnais aussi face à cette question la question de la capacité de différencier des différentes innovations démocratiques à impliquer les différents groupes sociaux voilà pour mes questions je ne sais pas si Marion tu veux rebondir tout de suite évidemment je parle dans le vide alors une un peu générale mais aussi pour aller dans ton sens Camille sur la diversité des appropriations sociales et des groupes sociaux et de leur rapport à la démocratie enfin voilà ce qu'on voit monter aussi enfin vous avez quand même des options pour démocratiser la démocratie si je puis dire enfin particulièrement Pierre-Étienne mais ce qu'on voit monter aussi quand même c'est cette demande d'autorité de chef et donc en tout cas et aussi chez les plus jeunes et du coup moi j'avais une question pour commencer peut-être un peu générale qui était de vous demander comment l'un et l'autre vous envisagiez vos rôles d'universitaires dans le mouvement démocratique ou dans le débat sur la démocratisation de la démocratie parce que moi ce que je trouve très impressionnant chez Pierre-Étienne c'est que effectivement c'est un philosophe poétique nourrit une philosophie politique mais en même temps Pierre-Étienne tu fais très calmement des propositions de rénovation démocratique ou de programmatique là où je pense que nous on serait un petit peu bloqués ou on n'oserait pas et donc sans ouvrir un débat sur engagement et distanciation et en connaissant aussi l'engagement de Samuel dans les mouvements sociaux et même si j'ai tout à fait conscience la question elle est peut-être un peu générale mais voilà comment vous envisagiez votre rôle et est-ce que c'est justement d'appuyer voilà c'est cette cette versant du clivage social qui attend peut-être plus de démocratie sachant qu'il y a aussi l'autre versant qui attend et qui demande plus de chefs d'autorité etc. je m'arrête là pour l'instant Camille est-ce qu'il y a d'autres questions là maintenant ou est-ce qu'on laisse peut-être je pense qu'il y a eu pas mal de questions peut-être que nos intervenants peuvent déjà répondre à cette et les autres peuvent nous dire dans le chat s'ils veulent intervenir n'hésitez pas surtout surtout levez la main peut-être qu'on peut reprendre le même ordre Samuel ok merci beaucoup pour bon merci Pierre-Etienne pour cette intervention qui je trouve très éclairante et très très claire dans sa manière de poser les enjeux et merci Camille et Marion pour vos questions que je vais prendre pas dans l'ordre nécessairement dans lequel vous les avez posées la première chose qui me semble très importante dans ce que dans ce que tu dis Camille qui ou là pour le coup je pense qu'on est en accord complet c'est sur le rapport et j'ai pas été clair là-dessus des gilets jaunes majoritaires au système représentatif une des choses qui me semble fondamentale et que ce n'est pas un mouvement qui est contre la représentation ce n'est pas un mouvement qui est contre les institutions du gouvernement représentatif ce n'est pas un mouvement qui est pour une démocratie directe radicale etc et ce n'est pas quelque chose de nouveau c'est déjà ce que on voit dans le sans-culottisme de la révolution française dans en 1848 dans moi ce qui m'intéresse des mouvements des clubs en 1848 il y a plein de clubs où les citoyens et les citoyennes viennent participer directement et à chaque fois dans ces moments-là on se trompe en pensant parce qu'on a une vision binaire ce n'est pas parce qu'ils demandent plus de pouvoir pour le peuple qu'ils sont pour ce qu'on appelle une démocratie directe en fait les revendications de démocratie directe sont très rares voire sont inexistantes ce que demandent les gilets jaunes là je parle à partir de la plateforme revendicative notamment des 42 propositions de novembre 2018 de cette plateforme qui est un peu constituée par Priscilla Ludovski mais qu'on retrouve après systématiquement même chez ceux qui demandent le RIC etc c'est une nouvelle économie des relations entre représentants et représentés c'est d'avoir des représentants et des représentantes qui soient moins partisanes plus compétentes et plus à l'écoute du peuple et d'avoir des moyens notamment le référendum d'initiative citoyenne permettant au peuple de se faire entendre mais il ne s'agit pas du tout et je suis d'accord avec toi et c'est ça qui pour moi est tout à fait paradoxal dans les interprétations qu'on fait c'est beaucoup plus un mouvement qui refuse la représentation en interne qu'il ne refuse la représentation dans les institutions et donc je te remercie d'avoir remis ça parce qu'effectivement ce n'était pas du tout clair et pour moi c'est fondamental c'est fondamental parce que ça comment dire ça permet de sortir de l'absoluisation de l'opposition entre démocratie directe et démocratie représentative comme le fait d'ailleurs Pierre Etienne c'est à dire qu'il n'y a pas d'un côté les institutions de gouvernement représentatif telles qu'elles existent et puis qu'on accepterait ou qu'on refuserait en bloc et puis d'un autre côté les gens qui refusent la représentation qui sont pour une démocratie purement directe personne ne demande ça en règle mais par contre ça c'est un argument qui est systématiquement utilisé par les défenseurs du gouvernement représentatif pour dire si vous nous critiquez vous voulez quoi ? Vous voulez les soviets ils ne le diraient pas comme ça maintenant mais en fait non ce que demandent les gilets jaunes c'est une démocratisation de la démocratie représentative par contre le refus de représenter au sein de celui-ci me semble au sein du mouvement me semble lui beaucoup plus radical et beaucoup plus et du coup ça arrive à la question fondamentale de pourquoi maintenant pourquoi ça arrive et évidemment ça je ne peux pas donner de réponse absolument définitive là-dessus mais il me semble qu'il y a trois éléments un peu de fou un premier élément qui est que le gouvernement représentatif les institutions du gouvernement représentatif n'ont réussi à être hégémonique que parce qu'elles se sont transformées modifiées c'est ce que montre Bernard Manin dans les principes du gouvernement représentatif et que notamment elles ont permis à un moment donné par l'apparition de partis politiques de masse de satisfaire les volontés de participation du plus grand monde ce système là en est arrivé enfin ce système là a échoué pour plein de raisons notamment à mon sens du fait de la d'un certain émoussement de comment dire j'essaye de pas dire trop de bêtises d'un certain émoussement de la capacité des partis de gauche qui étaient les partis de masse par excellence à proposer une alternative réelle au système politique les partis de gauche ont massivement déçu et puisqu'ils ont massivement déçu c'est le système des partis dans son ensemble qui a massivement déçu et qui aujourd'hui n'est plus pris par les gens dans ce système là dans ce cadre là le fait que les institutions de la démocratie des partis aient failli ça a laissé la place à une autre forme de démocratie qui est la démocratie du public pour reprendre les catégories de Bernard Manin dans cette démocratie du public il n'y a pas de place pour les citoyens organisés par contre il y a beaucoup de place pour les citoyens spectateurs actifs qui vont venir à intervenir en tant qu'individus dans la sphère politique et la condition donc de la participation devient contrairement à ce qui avait lieu dans la démocratie des partis pour pouvoir agir en tant que citoyen il faut parler en son nom propre et non plus il faut parler en s'autorisant de sa classe sociale d'un syndicat d'un parti là je le dis de manière un peu très très à gros bâton mais en gros pour moi la prétention à ne pas représenter ou le refus de représenter est le pendant de la démocratie du public décrite par Bernard Manin Bernard Manin décrit très bien à mon sens ce que peut vouloir dire la démocratie du public du côté des représentants du côté des représentés par contre il n'en parle pas trop et je pense que du côté des représentés ce qu'on a c'est les prétentions à ne pas représenter c'est à dire on vient parler qu'en tant qu'individu et en ce sens là je rejoins ta question sur ce que disait le Barthes ça me semble très juste de dire que c'est un mouvement d'individu et que c'est très important d'être un mouvement d'individu deuxième raison pour laquelle ça arrive maintenant c'est que sur cet échec des institutions du gouvernement représentatif et de la légitimité il y a d'autres formes de légitimité démocratique qui émergent qui ont été très bien à mon sens mises en avant par Pierre Prozant-Vallon dans son livre la légitimité démocratique et notamment légitimité d'impartialité légitimité de proximité et légitimité ça y est voilà proximité impartialité et je ne sais plus quelle est la troisième et réflexivité et ces trois formes là de légitimité que 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 montant en puissance me semble pouvoir enfin je le développe dans le papier écrit en particulier réflexivité et impartialité vont très bien avec le refus de représenter là je ne rentre pas dans le détail mais ça marche très bien notamment pour le juge etc je vais répondre à l'action du juge mais ça marche bien lorsqu'on prétend ne pas représenter c'est très pratique pour apparaître impartial lorsqu'on dit je parle en mon nom propre je parle en mon nom propre ça veut dire je n'ai pas d'intérêt à défendre n'ayant pas d'intérêt à défendre j'ai une sorte d'accès à l'impartialité et la troisième raison pourquoi l'émergence maintenant donc démocratie du public légitimité d'impartialité et troisième raison c'est qu'il y a les moyens sociotechniques qui le permettent c'est à dire qu'il est possible de parler en tant qu'individu et pourtant de se faire entendre c'est à dire en gros c'est basique ce que je dis mais à l'époque des réseaux sociaux mais c'est bête mais c'est vrai c'est à dire que vous n'avez plus besoin de la médiation exclusive de ces formes de partis de syndicats de grosses associations qui pouvaient monopoliser la parole vous n'avez pas besoin de passer là pour avoir une existence publique et pour avoir du crédit dans ce cadre là il est possible d'avoir tous les bénéfices de parler en son nom propre sans en avoir à subir les coûts les bénéfices c'est l'accession à l'impartialité c'est le fait de parler en tant que simple citoyen et c'est la puissance du témoignage sans en avoir les coûts c'est à dire le fait de ne pas avoir accès à la sphère publique vous avez vous pouvez best of both worlds vous avez le meilleur des deux par ces moyens sociétés donc à mon sens voilà un peu pourquoi maintenant avec une quatrième enfin pas une quatrième c'est toujours dans la première sur la démocratie du public ce sont les défenseurs de la démocratie du public qui ont rendu cette situation possible et notamment Emmanuel Macron en expliquant que les partis c'est fini c'est à dire qu'à partir du moment où même les dominants dans le système expliquent que la démocratie des partis c'est l'ancien monde d'une certaine manière c'est un boulevard pour les personnes qui veulent venir dans ce nouveau monde et dans ce nouveau monde on y parle en tant que citoyen et citoyenne et on y parle en tant que citoyen et citoyenne authentique et de ce point de vue là il me semble que c'est un élément fondamental il y a deux ressources pour être représentant le ressource du mandat et la ressource de l'authenticité le mandat c'est le type de ressource qui permet de jouer la représentation mandat mais la représentation incarnation tout repose sur l'idée d'authenticité dans l'incarnation c'est à dire que l'incarnation c'est la part prototo la partie pour le tout vous parlez en tant que mais la seule chose qui fait que vous allez pouvoir être un bon représentant un bon incarnant c'est l'authenticité de votre parole cette authenticité elle peut ça peut être l'authenticité de Chavez en jogging mais ça peut être aussi l'authenticité de la personne qui témoigne de son authenticité en disant je suis les 99% parce que je gagne 1200 euros parce que l'authenticité est une ressource qui est tout à fait différente de celle du mandat et qui est différente aussi de celle de l'advocacy qui est une autre forme de représentation très importante aujourd'hui où là c'est votre compétence et c'est votre défense des intérêts des représentés qui font la représentation l'authenticité est une valeur particulièrement forte et qui à mon sens va tout à fait avec la représentation incarnation et ce que disait Sayward il y a quelque temps sur ces histoires d'authenticité c'est que Michael Sayward The Representative Claim c'est que l'authenticité en plus c'est pas cher c'est très facile d'être authentique c'est beaucoup plus facile d'apparaître authentique que d'apparaître comme mandaté ou d'apparaître comme compétent pour faire de l'advocatie pour faire de de la défense d'intérêt c'est facile d'être authentique vous venez vous témoigner le témoignage est une forme assez rapide c'est simple de se donner de la crédibilité mais là c'est là que j'ajoute pourquoi parce que ça permet d'incarner et incarner c'est rester dans l'univers de la représentation mais un autre une autre forme de représentation que celle que celle que celle du mandat juste du coup il reste deux questions une qui est très compliquée qui est celle du juge effectivement dans le papier écrit j'ai expliqué que le juge était une forme de non-représentant parce qu'il s'exprimait au nom de l'impartialité en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça et je vais devoir revoir ma copie et je te remercie d'avoir d'avoir attiré mon attention sur ça je pense qu'il y a quelque chose à creuser là que ça a à voir aussi avec ce que dit avec ce que dit Boltanski sur le rapport sur comment fonctionnent les institutions et sur le fait que les institutions sont toujours incarnées par des gens et que ces gens se voient toujours mettre en question leur adhésion totale à l'institution justement parce qu'ils sont des personnes qui ont leurs propres intérêts c'est ce que Boltanski appelle la contradiction herméneutique elle est en permanente présente dans le jeu des institutions les institutions pour exister doivent avoir des représentants ces représentants doivent tendre vers l'incarnation c'est à dire sont censés incarner l'institution au maximum à mon avis pour ça ils utilisent des formes de unrepresentative claims ils prétendent ne pas représenter autre chose que l'institution mais je n'arrive pas encore à bien faire fonctionner ça et je pense aussi à ce que un truc j'en parle très rapidement dans le papier écrit je vous laisse juste peut-être vous vous saurez mieux que moi Guillaume Courti travaille sur les groupes d'intérêts et notamment il a travaillé sur les transporteurs routiers et il dit quelque chose que je trouve fascinant les transporteurs routiers ont dans le lobbying des transporteurs routiers il y a toujours deux porte-parole un porte-parole qui va être un routier qui va être un membre du métier qui va clairement défendre les intérêts du métier et il va y avoir un administrateur un directeur qui lui c'est très important qu'il ne fasse pas partie du métier ça va plutôt être un énarque etc. les deux sont donc c'est bicéphale si vous voulez et vous avez donc pourquoi je parle de ça parce que ce deuxième cette deuxième figure celle de l'idée qu'à la tête d'un lobby vous devez avoir quelqu'un qui n'a aucun intérêt propre à défendre ce lobby me semble faire partie de cette forme de refus de représenter ou cette forme d'impartialité il est un bon représentant des transporteurs routiers parce qu'il n'a aucun intérêt aucun lien avec les transporteurs routiers et qu'au fond il fait ça comme il pourrait défendre n'importe quel autre n'importe quel autre élément on trouve ça beaucoup aussi dans le champ de l'eurocratie avec tout enfin bref je ne veux pas trop 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 parler mais je pense que tu mets le doigt sur un truc qui est fondamental que je n'arrive pas encore à bien saisir mais où j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme de l'impartialité qui se joue dans cette forme de refus de représenter très spécifique qu'ont ces administrateurs civils ces juges ces gens qui mettent en scène leur impartialité enfin à la question de Marion quel est le rôle que je me donne alors c'est pratique puisqu'on peut se donner un peu n'importe quel rôle c'est la fait partie des libertés académiques aujourd'hui sérieusement attaquées de toutes parts mais qu'on défend on peut se donner effectivement comme rôle de prendre des positions du moment qu'on respecte ces deux principes qui viennent limiter nos libertés académiques effectivement que sont la tolérance et l'objectivité qui sont nos obligations qu'on a en tant qu'universitaire mais dans ce cadre-là on peut effectivement prendre parti par mon travail je n'essaye pas particulièrement ça par contre ce qui m'intéresse c'est de rouvrir de participer et je pense que là-dessus c'est proche avec des moyens différents de ce que propose Pierre-Etienne de rouvrir l'horizon des possibles de dire ce qu'on appelle représentation ce qu'on appelle gouvernement représentatif n'est pas la seule manière d'organiser la représentation je ne parle même pas n'est pas la seule manière d'organiser la démocratie ce n'est pas la seule manière d'organiser la représentation ceux qui nous font croire ça c'est ils utilisent un langage piégé selon lequel en gros soit vous acceptez la représentation telle qu'elle fonctionne soit vous êtes pour la non-représentation la non-politique un système de pur de pur chaos ou de pure démocratie directe l'idée c'est de rouvrir et à mon sens après la manière dont on rouvre en rouvrant l'horizon des possibles à mon sens ça marche très bien en le faisant par l'histoire parce que quand on revient dans le temps et qu'on dit à tel moment telles institutions se sont imposées et se sont imposées contre d'autres possibilités et les personnes qui les ont imposées ce sont des groupes sociaux particuliers en l'occurrence pour ce qui m'intéresse les institutions du gouvernement représentatif ont été imposées par la bourgeoisie contre la classe ouvrière qui était porteuse d'un autre fonctionnement de la représentation qui aujourd'hui fait résurgence de différentes manières et qu'on peut récupérer même si c'est plus au nom de la classe ouvrière il y a quand même quelque chose à prendre dans ce combat là bon on rouvre on rouvre de manière qui peut être partisane mais ensuite une fois qu'on a rouvert les gens d'une certaine manière après font ce qu'ils et elles veulent de ça et donc je pense déjà que si on réussit à donner des armes aux personnes qui veulent essayer de penser une autre manière de faire fonctionner la démocratie ça serait déjà très très bien en sachant qu'effectivement nos adversaires font pareil aussi ils donnent des armes pour essayer de penser ce que pourrait être un renouveau d'un régime autoritaire il y a plein de théoriciens et théoriciennes du populisme aujourd'hui qui essayent d'en penser des formes acceptables par exemple ça fait partie du jeu voilà en tout cas merci beaucoup pour ces questions désolé d'avoir été long mais c'est parce que vous me donnez beaucoup matière à penser à l'étranger Pierre-Etienne est-ce que voilà tu veux apporter vas-y je vais commencer par cette question de notre rôle de chercheur qui est une question qui m'intéresse beaucoup et qui me préoccupe même notamment parce que je suis parfois mal à l'aise avec ma propre approche méthodologique dans le sens où il y a eu des textes très virulents qui ont été écrits contre les approches normatives notamment par des gens aussi célèbres que Habermas ou Michael Walser qui disent ces philosophes politiques normatifs qui veulent imposer à la société un modèle de société juste ou un idéal ou des institutions démocratiques parfaites et en fait j'espère que vous aurez compris que ce n'est pas du tout ça l'idée de ma démarche ce n'est pas du tout d'imposer quoi que ce soit c'est de contribuer simplement à des débats publics et même pas dans une logique top down comme on dit puisque les propositions on se discute le tirage au sort le RIC y compris révocatoire elles ne viennent pas de moi du tout puisque moi je les ai découvertes à travers des revendications sociales des revendications de citoyens même avant de découvrir leurs discussions dans des textes théoriques donc c'est plutôt l'idée c'est de se saisir d'arguments et de revendications qui existent dans le débat public et de les creuser avec les outils de la philosophie simplement voilà il y a cette division de travail qui fait que j'ai la chance de pouvoir faire ça de passer un peu de temps là-dessus et donc j'essaie d'apporter ma contribution au débat public en ajoutant un peu le regard philosophique et des sciences sociales également donc voilà alors par rapport à la question de cette recherche cette demande d'autorité de chef précisément moi il me semble qu'il est important dans le débat public de mettre en avant ces ces conceptions différentes de la démocratie c'est d'ouvrir l'horizon des possibles comme disait Samuel pour justement aller à l'encontre de ce rejet de la démocratie qu'on voit apparaître chez certains publics il y a un rejet de la démocratie qui est peut-être en partie lié à la déception que génèrent les institutions démocratiques existantes et donc il me paraît essentiel et là je suis tout à fait d'accord avec Samuel d'ouvrir l'horizon des possibles alors moi je ne le fais pas d'un point de vue historique parce que j'y connais rien tout simplement et donc je le fais plus sur base des débats contemporains alors Camille m'interrogeait aussi sur la question des inégalités dans la capacité à s'impliquer dans différents processus de participation inégalité sociale il y a un point qui me semble important de souligner c'est que les processus qui sont de l'ordre de la délibération ont une dimension assez fortement inégalitaire qu'on perd parfois de vue enfin bon je ne suis vraiment pas le premier à le dire mais c'est parfois un peu perdu de vue quand même tout ce qui est de l'ordre de l'échange d'arguments est assez inégalitaire dans le sens où on n'est pas du tout également équipé pour s'imposer dans une discussion pour convaincre nos pairs pour formuler articuler des argumentations rationnelles et pourtant je fais partie de ces théoriciens qui pensent que la délibération est essentielle pourquoi ? essentiellement pour transformer nos préférences brutes parce que je pense que nos idées et préférences politiques brutes non délibérées n'ont pas beaucoup de valeur et là je ne suis pas du tout dans la critique de citoyens qui n'auraient pas suffisamment réfléchi à leurs options politiques si je réfléchis par exemple à la transformation de mes propres préférences par rapport au tirage au sort quand j'ai appris l'idée j'ai commencé par être très sceptique et je me suis dit c'est quoi cette idée-là et si on m'avait demandé mon opinion pré-délibérative j'aurais dit drôle d'idée ça me paraît complètement loufoque voilà et puis finalement en m'engageant dans ce processus de prise au sérieux des arguments en faveur du tirage au sort à l'encontre des élections etc je me suis rendu compte qu'il y avait des bons arguments et donc chacun a un intérêt à participer à des délibérations pour affiner ses jugements et donc c'est pour ça et donc voilà à partir de là il y a une tension très forte entre une sensibilité aux inégalités face à la délibération et le besoin de délibérer s'ajoute à ça le fait que les processus délibératifs souvent sont réservés à quelques-uns comme tu le soulignais Camille et qu'il y a eu un peu un oubli de la part des théoriciens de la délibération un oubli de la participation de masse et il y a une réelle tension entre les deux et donc tout le défi à mon avis de l'innovation démocratique aujourd'hui c'est d'essayer de combiner la participation de masse égalitaire avec des formes de délibération qui permettent à l'affinement des jugements individuels donc ça c'est tout vraiment un agenda de recherche qui me semble passionnant voilà je pense que j'ai répondu à l'ensemble des questions merci beaucoup Pierre-Etienne alors j'ai vu dans le chat qu'il y avait deux questions une de Moustapha et une de Guillaume Petit Moustapha Gultekin et une de Guillaume Petit donc si vous voulez poser vos questions et s'il y en a d'autres qui veulent aussi intervenir n'hésitez pas à vous signaler non on ne vous entend pas oui peut-être qu'il faut réactiver vos micros on ne vous entend pas du tout oui je voudrais poser des questions à monsieur Wanda dans la part diversifier les formes de représentation vous avez parlé d'émunération garantie d'emploi d'emploi est-ce que vous pouvez expliquer davantage seconde question dans votre texte vous avez mention de présenter les pratiques du vote justifié qui consistait à accompagner les votes de justification publique sélection parmi une liste est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage merci merci beaucoup pour votre question sur la question de la rémunération des participants à une assemblée tirée au sort ça me paraît essentiel pour déjà reconnaître le fait que c'est une mission politique et que donc à l'instar de toute mission politique il y a lieu de penser à une rémunération donc non seulement il y a une question il y a une volonté d'inciter des publics plus précarisés à participer pas dans le sens où ils sont plus sensibles à l'argent mais dans le sens où ils pourraient ne pas se permettre une mission volontaire ils pourraient ne pas se permettre de devoir quitter leur emploi pour cette mission et donc il y a à la fois une question vraiment d'incitation à une participation de tous et en même temps un aspect de respect de cette participation et de légitimation de cette participation comme une forme comme un mandat politique comme un autre donc l'idée c'est que les représentants tirés au sort ne sont pas ont le même devraient avoir le même statut que les représentants élus c'est vraiment l'idée de mettre casier à égalité ces deux formes de représentation voilà un peu voilà ce qui justifie la proposition et alors bon cette idée du vote justifié je suis toujours un peu mal à l'aise parce qu'à la fois c'est quelque chose qui me semble intéressant à creuser en même temps je sais l'idée peut paraître un peu loufoque mais ça part simplement du constat que un référendum une élection c'est une forte réduction de complexité dans le sens on ne sait pas on ne sait jamais vraiment ce que les électeurs ce que les votants ont derrière la tête qu'est-ce qui motive leur choix donc qu'est-ce qu'ils attendent de leurs élus dans une élection pourquoi ils ont accepté ou refusé telle question tel projet dans un référendum ça reste largement opaque et donc l'idée ce serait de clarifier un peu le message qui est transmis par le vote en demandant de non seulement prendre position mais d'en plus expliquer pourquoi on pose tel ou tel choix alors pour des raisons pratiques pour simplifier pour ne pas avoir des millions de justifications manuscrites à déchiffrer ou à agréger l'idée c'est de prévoir un certain nombre de justifications possibles pour tel ou tel vote sur le bulletin de vote et demander aux gens de sélectionner celles dans lesquelles ils s'identifient le plus et donc à la fois ça enrichirait le message et en même temps je pense que ça stimulerait une attitude plus délibérative de la part des électeurs pourquoi puisqu'ils seraient invités à situer leur choix leur vote dans le langage dans un langage de raison publique dans un langage avec des arguments qui sont a priori recevables par l'ensemble de leurs citoyens et donc même si évidemment on pourrait cocher n'importe quelle justification et voter aussi vite qu'on l'aurait fait auparavant il y a au moins une incitation à davantage de réflexivité et de délibération interne au moment du vote donc ça fait partie un peu de ce programme de recherche qui vise à concilier participation de tous et délibération sauf qu'ici quand on n'a pas la possibilité de délibérer les uns avec les autres on pourrait au moins stimuler la délibération intérieure donc la considération d'arguments pour et contre une option et je pense que le modèle d'Oregon le Citizen Initiative Review dont j'ai parlé aussi est aussi un peu dans cet esprit-là d'inciter à la délibération interne avant de voter donc là on réfléchit aux arguments pour et contre une proposition dans un référendum avant de poser son choix alors on avait trois questions je vais peut-être toutes les prendre à la suite comme ça si jamais il y en a qui s'adressent à plusieurs ou qui se recoupent il y avait Guillaume Petit qui est donc un invité du séminaire qu'on remercie de sa présence il y avait aussi Sophie Duchesne et puis Djamel Salah donc allez-y d'abord Guillaume peut-être ta question puis Sophie puis Djamel Oui bonjour à toutes et à tous merci pour ces deux présentations et pour l'organisation du séminaire c'est vraiment les deux présentations sont super intéressantes et c'est d'autant plus intéressant de les avoir les deux en même temps j'avais plein de questions qui m'étaient venues mais il y en a beaucoup qui ont été prises en compte dans le reste de la discussion mais ma première question c'était plus par rapport à Pierre Etienne qui a déjà aussi beaucoup bien répondu c'est par rapport aux critiques que tu anticipais sur le côté normatif et donc potentiellement je ne sais pas prétentieux tu dis de la chose ou autre de l'exercice moi je pense que ce n'est pas ça c'est juste que souvent ça pose des questions mais tu commences à y répondre quand tu parles toi-même de compétences politiques de division du travail etc. c'est que c'est un exercice qui peut apparaître aussi on se demande si toi-même c'est pas aussi ta responsabilité de t'interroger sur les conditions sociales les conditions de contexte historique de rapport de force politique qui rendent tes propositions entendables c'est-à-dire que là elles sont émises elles sont posées sur la table elles sont même reprises de la société tu le dis mais finalement quelle portée elles peuvent avoir et à la fin d'un point de vue micro individuel les compétences politiques qui sont nécessaires pour pouvoir s'engager dans ce type de propositions que tu mets en avant qui ne sont pas réunies aujourd'hui dans nos sociétés et les conditions meso au terme des groupes sociaux de la division du travail du salariat etc. l'accès aussi à la disponibilité même au-delà des dispositions à la politique de la disponibilité pour pouvoir s'engager dans ces types de politiques-là qui sont très coûteuses en temps en argent en capacité propre et au niveau macro au niveau des institutions même si j'aime beaucoup la façon dont tu le répètes de dire c'est pas la représentation qui est dépassée mais les institutions de la représentation et en effet ça devient une chose intéressante et là ça rejoint ce que Samir il dit sur redévoiler la jeunesse des institutions et qu'on oublie toujours que les institutions elles sont le résultat d'un rapport de force contingent contextuel et dont on a oublié en fait et c'est la force des institutions de faire oublier ça et donc ça voilà du moins ça ne fait pas partie de ta responsabilité aussi d'aller poursuivre ton interrogation aussi à ce niveau-là et ça m'avait amené après c'est plus des questions que j'avais eues au moment de la présentation de Samuel qui avait déjà en partie répondu mais ça me demandait aussi qu'il ne fallait pas chercher d'autres cas que les jeunes mais en effet tu mettais bien dans ta présentation qu'il y avait d'autres cas que les gilets jaunes qui permettaient de nourrir cette théorisation du refus de la représentation que pareil je trouve vraiment intéressant parce que j'avais aussi cette idée de à quel point est-ce qu'on n'est pas tu le dis bien un gilet jaune minoritaire plus le gilet jaune de commerci mais aussi un gilet jaune il y a un fort biais de désirabilité du chercheur d'attractivité pour le chercheur qui a trouvé la représentation empirique d'une théorie politique ambitieuse est-ce qu'il n'y a pas comment est-ce qu'on limite le fantasme du théoricien politique dans la recherche de cas empiriques par rapport à ça parce que pour moi ça reprend aussi les propositions que tu avais déjà faites avant sur la représentation inclusive etc qui je pense gagneraient à être davantage liées à ça je pense que moi je vois beaucoup de lien avec ce que tu avais déjà posé sur la représentation inclusive dans cette refus de la représentation dans cette refus de la représentation est-ce que c'est pas juste aussi simplement l'ensemble des subversions de la représentation les différentes façons de représenter et le refus n'est que finalement la version extrême de ça et j'avais une question autre là ce sera la dernière je vais couper après mais c'est par rapport au constructivisme en fait moi j'ai eu beaucoup de mal à comprendre l'attrait pour le constructivisme il y a quelque chose que je me suis rendu compte là je te témoigne par rapport à mon propre parcours de formation en fait mon problème c'est que j'ai lu Bourdieu avant Pitkin finalement et S.Award et du coup quand mes collègues internationaux notamment je ne comprenais pas du tout en quoi c'était un tournant et du coup ça me faisait adopter une posture un peu prétentieuse de la sociologie politique des années françaises des années 70 ça avait déjà tout pensé mais c'était ça c'était bah ouais en fait le représentant c'est lui qui fait exister le groupe bah ouais c'est l'article de 81 la trilogie dont on a déjà parlé tous les deux et je ne savais pas ce que ça a apporté et du coup je voyais après les prétentions à représenter etc et par contre je me rendais parce que je ne t'ai pas oublié justement cette thèse un peu plus radicale qui est que le groupe n'existe pas il n'existe qu'à travers le représentant c'est le représentant qui fait exister le groupe on n'est pas vraiment sur le côté même de prétentions de claims etc et du coup je pense que dans la reformulation par le constructiviste on a un peu oublié cette radicalité constructiviste qu'il y avait au départ et finalement moi je me demande si même alors là ça me fait redoubler ma question par rapport au fantasme du chercheur mais c'est que au-delà du refus de la représentation est-ce que ce n'est pas des groupes qui retrouvent leur pouvoir d'auto-institution en fait et qui reprend qu'il n'y a pas de représentation c'est le pouvoir d'auto-institution il est chez nous c'est nous le peuple assemblé qui faisons l'institution qui le représentons et finalement des gens qui leur disent non mais vous voulez les soviets et des gens qui comprennent que soviets ça veut juste dire conseil en russe et donc ouais en fait ils veulent peut-être les soviets mais du coup là c'est vraiment là je fais tout le tour de la question mais voilà moi ça m'avait amené à ça et j'y avais pensé notamment par mon incompréhension par rapport à savoir est-ce qu'on n'avait pas oublié quelque chose en route dans la traduction même pas de traduction parce que je pense que c'est deux littératures qui ne se parlent pas et c'est pour ça qu'il y a souvent des incompréhensions quand on vient de l'une ou de l'autre on va prendre la question de Sophie et Jamel comme ça vous aurez toute une série de questions dans lesquelles pêcher pour après et j'ai aussi une question de Louis qui n'est pas chez lui donc que je poserai après voilà qui m'a envoyé pour la lire mais d'abord donc la question de 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 Sophie oui bonjour moi aussi je veux vous remercier pour la qualité des exposés qu'on a entendu en fait j'ai au départ ma première question était pour Pierre et Ken de m'interroger sur en fait le niveau de discussion alors qu'il a déjà été un peu traité dans la façon dont vous avez répondu d'ailleurs l'un et l'autre sur le fait qu'en fait vous voulez donner des arguments à ceux qui veulent discuter de ces questions pour si on est un peu dans cette politique-là donc un peu discuter au niveau qu'on veut mais pour mes souvenirs je ne travaille pas du tout sur ces questions de représentation un peu dans ma formation en sciences politiques sur la représentation il me semblait que les réflexions devaient aussi être incarnées dans des territoires et dans des institutions politiques existantes pour penser de les transformer et donc je m'interrogeais sur la possibilité en fait de réfléchir dans des termes aussi généreux mais en réfléchissant à cette question-là je me suis rendu compte qu'en fait j'ai trouvé très insatisfaisant parce qu'au fond dans ces questions de crise de la représentation moi mon dada en ce moment scientifique c'est le nationalisme pas mal et ce qui m'interroge en fait c'est la difficulté de mettre en cause le fait qu'on doit passer la représentation à l'échelle nationale et donc comme si c'était l'alpha et l'homéda de l'organisation du monde et en fait en vous écoutant je trouve qu'implicitement on reste complètement dans ce schéma-là c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression à aucun moment que cette question de voilà est-ce qu'on peut organiser le monde autrement que dans des représentations qui seraient du coup inscrites dans des frontières et j'ai l'impression qu'implicitement vous parlez de la représentation quand même toujours un peu dans ce cadre-là voilà et la deuxième question alors plus pour Samuel mais en fait qui m'interroge c'est sur le niveau de travail parce que là je vois bien que tu parles des gilets hauts en faisant des liens avec les travaux qui sont empiriquement de nature très différente et donc je m'interroge un peu sur le devrait en fait d'interprétation des propos que tu analyses en me demandant si voilà quand des pour que maintenant des personnalités gilets jaunes puissent me parler quand les rions à quel moment et en quoi et comment il faut les croire c'est-à-dire il faut prendre cette parole-là pour une parole réelle et je pensais à l'inverse si on veut travailler plus sur des représentants des hommes politiques ou des femmes politiques établies où très souvent elles vont parler en fait en leur nom mais un nom qui en fait est symbolique d'énormément de capital éditaire et qui en fait c'est quand même vraiment du nom propre et peut-être beaucoup beaucoup plus que n'importe quel gilet jaune parce que justement elles ont une très très forte conviction du fait que leur qualité à parler est simplement inscrite dans leur personne et du coup si on regardait cela et au contraire on dirait qu'ils parlent du peuple mais en vérité qu'ils parlent au nom du peuple ou de leurs électeurs mais en réalité ils parlent vraiment en leur nom donc voilà où est-ce qu'on met la barre à quel moment en fait c'est finalement celui-là qui est interprète et voilà c'est ce que je dis Merci Sophie on va prendre la question de Diamette puis après repasser la parole aux intervenants et oui Djamal on ne t'entend pas je ne sais pas si ton micro est branché vous pouvez peut-être écrire la question dans le chat super sinon en attendant que Djamal résolve son problème technique je vais vous poser la question de Luis qui ne peut pas nous la poser en direct parce que si j'ai bien compris il n'est pas chez lui lui il fait le parallèle en fait avec la question espagnole donc c'est plutôt une question pour Samuel séquence espagnole avec le mouvement des indignés où il y avait ce slogan qui était nos representantes mais qui était plus finalement une critique en fait du système partisan PSOE PP et qui a trouvé en fait un débouché politique seulement trois ans après notamment avec le parti Podemos qui était un peu dans cette position que tu as décrite d'advocatie et qui avait toute cette rhétorique sur la question du renouvellement du personnel politique et de l'authenticité de le rendre plus authentique donc Louis se demandait dans quelle mesure on pouvait dire que la crise de la représentation c'était un effet de la cartélisation politique et est-ce qu'on peut imaginer une issue un peu semblable à Podemos en France et là il prenait l'exemple du cas Bordelais où on a vu la liste Bordeaux en lutte qui réunissait à la fois des gilets jaunes des représentants mais qui jouent beaucoup la carte de l'authenticité comme Philippe Poutou donc est-ce que voilà est-ce qu'on peut faire le parallèle avec ces mouvements-là et je ne sais pas si Jamel a retrouvé sa connexion ou a posé la question dans le chat sinon on va passer la parole aux intervenants ah oui voilà voilà la question donc tu la vois Pierre-Etienne je vais peut-être la lire pour tout le monde donc sur la question de la justification du vote est-ce qu'on risque d'avoir un biais c'est-à-dire que les justifications on aura les justifications que des personnes qui sont les plus à l'aise avec le fait politique et qui ont un capital culturel le plus aimé donc ça tu pourras expliquer un petit peu à quoi ressemblent peut-être les bulles voilà je vais vous passer la parole vous avez eu beaucoup de questions donc si vous ne répondez pas à tout mais à certaines c'est très bien du coup je reprends je commence ok merci merci du coup pour ces questions alors il y a une première question de méthode de Guillaume Petit qui me semble importante qu'est-ce que on fait quand on fait de la théorie politique qu'est-ce qu'on fait avec la réalité c'est-à-dire est-ce que est-ce qu'on n'a pas tendance à aller chercher ce qu'on veut et avoir un usage finalement assez illustratif de la réalité sociale et pour moi la réponse est oui clairement c'est-à-dire que le pari de la théorie politique c'est celui de dire qu'on n'a aucune prétention c'est là qu'une vraie différence avec les études empiriques on ne prétend pas que les phénomènes sur lesquels on se fonde pour théoriser sont des phénomènes qui ont une représentativité ou qui ont une comment dire une constance empirique très forte c'est-à-dire c'est tout le truc de notamment je pense ça a été plus théorisé par Michel Foucault qui ne faisait pas de théorie politique mais qui est là de dire en fait le fait qu'un discours se tienne et qu'une configuration discursive ait lieu c'est significatif même si on ne s'interroge pas sur qui tient ce discours dans quel cadre et quelle est la portée de ce discours au fond ces questions-là ce ne sont pas des questions qui c'est des questions très importantes pour d'autres types d'administration de la preuve mais ce ne sont pas des questions importantes pour saisir ce que signifie sur son plan d'immanence cette configuration discursive et donc ce que ce n'est pas du tout uniquement c'est pour préciser c'est-à-dire en disant qu'il y a quelque chose dans le refus de représenter qui me semble important je ne dis pas que le refus de représenter est quelque chose qui est représentatif statistiquement parlant qui est un phénomène politique majeur en soi et peut-être d'ailleurs que c'est en très large de très large mesure un artefact créé par la situation et je pense que Sophie Duchesne a entièrement raison de mettre en avant le fait que ce discours-là que là je fais sortir de mon chapeau en disant que c'est constitutif d'une d'une forme de citoyenneté critique ou d'usage au fond c'est pas forcément c'est-à-dire que peut-être effectivement il y a plein d'hommes politiques et de femmes politiques instituées qui tiennent ce discours je vais revenir sur cette question-là qui me semble que je ne peux pas juste m'en sortir par cette pirouette mais oui il y a quelque chose dans la théorie politique qui n'est pas de l'ordre de la sociologie politique et où du coup il y a de la place pour du fantasme sûrement beaucoup plus qu'en sociologie et donc on va chercher un peu plus ce qu'on veut chercher et effectivement quand je mets en lien les gilets jaunes un juge et un expert dans un processus ISO bon je mets en lien des choses qui empiriquement ne sont absolument pas sur le même plan et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un sens d'un point de vue théorique à être mis ensemble mais ça c'est uniquement un peu le pacte de lecture je ne sais pas si c'est très pertinent comme réponse c'est peut-être un peu une pirouette et je pense que peut-être qu'on aurait à réfléchir à du coup quel est le domaine de validité qu'est-ce que veut dire la théorie politique et qu'est-ce qu'elle peut dire et comment on l'ancre sans que ça soit du pur bullshit et voilà il y a certainement des questions mais en tout cas la question de cette question-là me semble c'est important d'avoir ça en tête juste un mot sur le constructivisme parce que je pense que là il y a quelque chose d'important la théorie de la représentation depuis la fin des années 60 est dominée par une théoricienne qui a un livre qui s'appelle The Concept of Representation que tu citais Guillaume de Anna Pitkin Anna Pitkin fait cette théorie de la représentation qui repose sur plein de choses mais notamment sur une idée très forte représenter c'est rendre présent quelque chose qui néanmoins est absent ça c'est l'idée de base de Pitkin après il y a plein de déclinaisons mais représenter c'est rendre qu'elle est présent en un certain sens quelque chose qui néanmoins est absent en fait le tournant constructiviste ça consiste à dire que cette présentation est fausse pourquoi ? parce qu'elle présuppose qu'il y a quelque chose qui préexiste à la représentation qui serait absent et qu'on rendrait présent ce que dit le tournant constructiviste c'est que il n'y a pas de présence préalable du représenté à sa représentation la représentation est l'acte par lequel on crée le représenté donc Pitkin c'est pas du tout le tournant constructiviste le tournant constructiviste se fait contre Pitkin avec l'idée qu'il y a que la représentation le représentant crée le groupe et tu as raison Guillaume de dire que ça cette idée là la belle affaire Pierre Bourdieu l'avait déjà dit bien avant tout le monde puisque bien avant Michael Seward il y a trois textes la représentation politique qui est tirée d'éléments de la distinction de 118 et la représentation politique élément pour une théorie du champ politique c'est 1981 et surtout deux textes de 1984 délégation et fétichisme politique et espace social et jeunesse des classes dans lesquels Bourdieu tient un truc très radical qui dit c'est le porte-parole ou plutôt il est beaucoup plus pertinent de dire que c'est le porte-parole qui fait le groupe que de dire que c'est le groupe qui fait le porte-parole en le nommant et c'est toute son analyse de la délégation qui est aussi importante quel est l'apport du tournant constructiviste par rapport à ça parce que Sayward y connaît Bourdieu il le cite il dit bah vraiment là on a quelque chose de très intéressant mais quel est l'apport pour moi c'est une généralisation de ce que dit Bourdieu c'est pas une déradicalisation le tournant constructiviste repose comme chez Bourdieu sur l'idée que la représentation est performative et que c'est le fait de parler au nom du groupe qui lui donne son existence sauf que ce que fait Sayward c'est généraliser ça en disant Bourdieu dit que c'est parler au nom du groupe qui fait le groupe mais en fait la personne qui fait exister le groupe n'est pas nécessairement celle qui dit le représenter ça peut être par exemple la personne qui organise si prenons le community organizing dans community organizing vous avez les leaders qui sont les représentants de la communauté les leaders font exister la communauté la donnent à voir mais cette relation de représentation n'est pas créée par les leaders elle est créée par les organizers qui sont les very time pour prendre le langage de Sayward c'est eux les very time claim makers c'est la relation de représentation qui lie les leaders et la communauté n'est pas le fait des leaders mais le fait des organiseurs et donc Sayward distingue entre celui qui fait la représentation et celui qui est le porte-parole ce que ne fait pas du tout Bourdieu pour Bourdieu c'est toujours le porte-parole qui fait le groupe et il n'imagine pas qu'il y a ce troisième personne qui peut ne pas du tout être le porte-parole mais qui peut dire cette personne est porte-parole de cette réalité et l'autre chose qui n'existe pas chez Bourdieu c'est le public c'est l'audience c'est ce qu'amène Sayward de dire non seulement il y a une personne qui dit qu'il y a de la représentation mais on le dit toujours à un public et ce public peut accepter ou refuser les prétentions à la représentation qui sont faites et ça c'est pas présent chez Bourdieu c'est présent sous une forme on comprend pas très bien pourquoi est-ce que ce type qui arrive en 68 et qui dit qu'il parle pour les agrégés pour reprendre l'exemple qu'il donne je crois dans délégation et fétichisme politique il dit il y a un type qui arrive en 68 qui parle pour les agrégés de l'être je sais plus et il dit il fait advenir le groupe des agrégés oui mais il le fait advenir devant qui qui est ce public pourquoi c'est important de se dire ça parce que ce mec ne peut faire ce coup de force de dire je parle pour les agrégés que parce qu'il y a des médias qui acceptent de lui donner la parole et de le reconnaître effectivement comme étant de manière valide le représentant des agrégés bref tout ça pour dire que le tournant constructiviste à mon sens est entièrement dans la lignée de ce qu'a pu proposer Bourdieu mais que ce que propose Bourdieu est un constructivisme qui est plus difficile à manier parce que ce n'est pas juste un constructivisme c'est il y a toute la théorie de Bourdieu qui va derrière c'est un constructivisme structuraliste ce que n'est pas nécessairement le constructivisme le tournant constructiviste dans la représentation politique donc il arrive avec beaucoup beaucoup de choses derrière ce que fait Sayward c'est donner c'est transformer ces idées qui existent effectivement chez Bourdieu mais avant lui qui existait chez Hobbes et de les rendre plus générales et de les faire à mon sens adapter à plus de situations et notamment à ces situations où on n'est pas comme chez Bourdieu Bourdieu dit c'est pas dur notamment les groupes dominés n'ont le choix qu'entre l'invisibilité et la remise de soi point ce que fait le tournant constructiviste c'est de donner les outils pour penser plein d'autres situations intermédiaires dans lesquelles il n'y a pas que soit la remise de soi soit l'inexistence mais toute une série de situations où il peut exister différents publics différents makers différentes relations entre l'objet et le référent mais ça je ne rentre pas dans les détails mais différentes manières de construire le représenter etc donc tout ça c'est à mon sens l'intérêt du tournant constructiviste mais excusez-moi je me dépêche tout ça pourquoi est-ce que dans mon papier je ne me situe pas dans ce tournant constructiviste parce que tout ça que ça soit chez Bourdieu ou que ça soit chez Sayward il y a un truc qui n'existe pas et qui est ce que tu décris qui est le pouvoir d'auto-institution l'auto-institution l'idée que les gens puissent parler en leur nom propre est quelque chose qui chez Bourdieu comme chez Sayward est systématiquement rabattu sur le fait de faire exister le groupe or il existe des formes de prétention à représenter qui ne prétendent représenter rien qui ne prétendent pas faire advenir un groupe qui prétendent même ne faire advenir aucun groupe et c'est ce type-là de prétention à ne pas représenter qui là dans ce papier-là m'intéresse et qui me semble être quelque chose qui n'est pas pris en compte par le constructivisme chez Bourdieu il y a un lien direct entre le capital politique et la capacité à se faire reconnaître comme porte-parole d'un groupe les unrepresentative claims des prétentions à ne pas représenter pour moi ne rentrent pas ne sont pas enfin n'ont pas leur place dans le cadre bourdieusien or pourtant c'est des formes de prise de parole des dominés notamment des dominés qui existent et qui ne passent pas par des portes-paroles faisant construisant le groupe qui passent plutôt par des portes-paroles qui en refusant de construire le groupe se dotent d'un capital tout à fait spécifique qui leur permet d'intervenir non pas au nom de la force vous savez encore une fois chez Bourdieu il y a un truc un peu mécanique c'est la force de la parole du représentant est indexée sur la force du groupe qu'il réussit à mobiliser par sa parole plus il réussit à mobiliser largement plus sa parole est forte ça c'est dans le texte de 81 sur le champ politique là on a quelque chose de tout à fait différent la force de la parole du gilet jeune qui dit je ne représente pas est indexée à son pouvoir à se faire reconnaître comme ne représentant personne d'autre que lui-même et donc pouvant être plus authentique que les autres bref donc à mon sens excusez-moi je dis beaucoup de choses qui se mélangent un peu mais voilà à mon sens il y a quelque chose à prendre là-dedans tout n'est pas tout le constructif tout le tournant constructiviste n'est pas dans Bourdieu même si Bourdieu est un préfigurateur extraordinaire du tournant constructiviste et toute la représentation n'est pas dans le tournant constructiviste il y a des choses que ce tournant constructiviste laisse à mon sens de côté et juste une dernière chose sur ce que dit Sophie Duchesne qui me semble extrêmement juste on ne peut pas comprendre ses prétentions à parler en leur nom propre des gilets jaunes si on ne le lit pas à la nouvelle prétention des hommes et des femmes politiques à parler en leur nom propre à avoir un nom et c'est en ça je le disais mais très mal en répondant à Camille c'est en ça que l'idée de démocratie du public de Bernard Manin me semble très importante il n'y a pas de gilet jaune il n'y a pas de gilet jaune s'il n'y a pas Emmanuel Macron je ne sais pas comment dire c'est parce que des hommes et des femmes politiques en sont venus à capitaliser sur leur nom propre que quelque chose comme des prétentions à ne pas représenter peuvent exister dans le mouvement social lui-même qui est une sorte de miroir de cette démocratie du public ou plutôt qui est la démocratie du public vu du point de vue des représentés et juste pour finir je pense que le parallèle avec l'Espagne et avec Podemos c'est extrêmement pertinent que ce n'est pas juste Podemos que si on prend la situation en Tunisie dans la Tunisie post-révolutionnaire c'est à ma connaissance le seul exemple qu'on a aux élections municipales dernières dont il devait avoir lieu en 2017 ou 2018 les listes dites citoyennes sont arrivées au niveau global au niveau national devant toutes les listes de partis et à mon sens et en jouant à plein là sur le registre de l'authenticité etc. et oui à mon sens sur les décombres du système des partis il y a plein de choses qui peuvent naître et notamment la possibilité de listes citoyennes pour le meilleur et pour le pire ça veut dire grand chose mais ça peut donner tout autant le mouvement 5 étoiles que Podemos que les listes citoyennes tunisiennes que plein de choses différentes qui ont en commun de s'autoriser d'un refus de jouer le jeu partisan un type de refus particulier qui peut parfois s'articuler avec des prétentions à ne pas représenter et parfois avec d'autres choses mais voilà en tout cas on est je ne pense pas qu'on soit dans un monde post-représentation du tout par contre post-parti partisan ça me semble tout à fait juste voilà désolé j'étais un peu Guillaume m'invitait à interroger davantage que je ne le fais les conditions sociales et politiques qui permettraient à mes propositions d'être reprises par les acteurs en fait et je pense que c'est une remarque tout à fait pertinente qui est simplement la limite là de mon approche tient à la faiblesse de ma formation sociologique que je regrette voilà je n'ai pas eu une formation sociologique sérieuse il n'est jamais trop tard mais mais donc ça explique un peu ça explique certains aspects de mon approche cela dit voilà j'aurais des choses à dire sur les inégalités sociales économiques et leurs effets pour tout vous dire le livre que je rêverais d'écrire c'est une théorie socialiste de la justice qui prendrait vraiment qui s'attaquerait à cette question des inégalités mais simplement ce n'est pas ma spécialisation et comme universitaire on est fortement encouragé à se spécialiser voilà je me suis spécialisé sur les arguments normatifs à propos des innovations démocratiques et donc ça laisse de côté une série de questions super importantes que pour autant je ne juge pas non essentielles alors Sophie Duchesne voilà oui posait la question aussi intéressante est-ce qu'il est possible de réfléchir dans des gens aussi généraux aussi abstraits aussi décontextualisés oui donc pour moi c'est possible mais ce n'est pas suffisant donc c'est possible et je prends pour preuve en fait ce qui est mon point de départ comme celui de Samuel c'est-à-dire les principes du gouvernement représentatif de Bernard Manin qui dans un sens est une réflexion décontextualisée qui se penche sur les traits communs à différents gouvernements représentatifs dans une diversité de contextes et moi c'est à ce niveau de généralité là que je me situe en proposant des améliorations de ce modèle du gouvernement représentatif qui ensuite bien entendu doivent être réappropriés dans différents contextes en fonction d'éléments contextuels prenons pour exemple la proposition d'un bicamérisme hybride dans certains pays la seconde chambre joue un rôle différent de celui qu'elle joue dans d'autres pays par exemple un rôle de représentation des états aux Etats-Unis ou des territoires ou des fédérations des entités fédérées donc dans certains contextes la proposition ne pourra pas fonctionner de la même manière il faudra peut-être penser une troisième chambre tirée au sort comme le propose Yves Saint-Omer par exemple dans d'autres contextes on pourrait se passer du Sénat il y a des contextes où il n'y a qu'une chambre législative donc bien sûr ces propositions doivent ensuite être adaptées à des contextes spécifiques mais pour moi il y a quand même un intérêt à penser aussi en termes plus généraux les deux sont complémentaires Est-ce qu'on est condamné à rester au niveau national c'est aussi une remarque très pertinente donc bien sûr que non et qu'il faudrait réfléchir aussi à la démocratisation des relations internationales et d'institutions comme l'Union européenne simplement voilà c'est pas mon angle d'attaque puisque je m'intéresse je pars des gouvernements représentatifs et il n'existe qu'au niveau des états mais bien sûr c'est des questions il faut aussi dépasser l'échelle nationale non seulement en prenant en compte le local mais aussi le supranational je suis bien d'accord avec vous là-dessus et dernière chose donc la question de Jamel c'est là sur un éventuel biais élitiste du vote justifié je ne pense pas parce que justement il n'est pas demandé aux citoyens de rédiger leur propre justification ce qui pourrait rebuter certains qui se diraient ah non je ne suis pas capable de justifier ça dans des termes qui seront publiés qui seront dévoilés publiquement enfin ça me gêne ça m'embête non ici il s'agit juste de sélectionner si vous voulez des arguments prémachés enfin et donc je ne vois pas pourquoi ça dévoilerait davantage les justifications des publics plus éduqués que des autres par contre là où il peut y avoir des billets c'est évidemment dans la rédaction de ces justifications prémachées de ces arguments qui sont sur le bulletin et c'est là qu'il y a toute une réflexion à mener par exemple dans le cas d'un référendum on pourrait confier ça à une assemblée citoyenne tirée au sort comme c'est le cas dans le modèle d'Oregon dont j'ai parlé dans le cas d'élection on pourrait demander simplement aux candidats de rédiger une liste des motifs principaux pour lesquels on pourrait vouloir les élire et ça réduirait à mon avis les billets mais pas toute forme de manipulation et alors une dernière chose que je voulais dire très brièvement une question que personne n'oserait poser à mon avis mais qui me paraît intéressante sur les questions de méthode est-ce qu'il y a une scientificité dans le registre normatif quand on est comme moi dans le registre normatif il me semble que oui s'il ne s'agit pas de juste dire n'importe quoi ou ce qu'on préfère mais c'est une scientificité qui est très différente de celle du registre empirique ou descriptif et à mon avis ce qui rend un propos normatif plus ou moins scientifique c'est la mesure dans laquelle il prend en sérieux les objections les propositions adverses donc il ne s'agit pas de juste dire ce qu'on préfère mais d'argumenter d'une manière qui prend le plus au sérieux possible un maximum d'objections et c'est ça qui fait la scientificité du registre normatif et c'est ça qui fait qu'il a sa place aussi dans la recherche universitaire voilà pour défendre un peu ma chapelle merci beaucoup vraiment pour vos pour vos présentations très riches et pour les réponses à ces questions alors si si vous avez encore du courage pour une dizaine de minutes sauf s'il y a encore des nouvelles questions je voulais passer la parole à Brigitte Fouillon qui dirige la revue projet et qui nous a sollicité aujourd'hui pour présenter un petit peu sa revue puisque son dernier numéro est sur la représentation c'est une revue dont elle va vous parler qui est plutôt de vulgarisation mais voilà c'était intéressant aussi de voir que les questions de ce séminaire font aussi écho à des questions qui intéressent un public quand même plus large que le simple public universitaire donc voilà je passe la parole à Brigitte Fouillon et puis ensuite si jamais il y a encore quelques dernières questions on pourra bien sûr les aborder donc n'hésitez pas à vous faire enfin à vous signer Merci beaucoup Camille et merci beaucoup à Marion de m'avoir permis de vous rencontrer je suis Brigitte Fouillon et en effet j'interviens ici au titre de la revue projet qui est une revue du centre d'études et de recherche de la science sociale qui est une revue ancienne mais qui se renouvelle beaucoup au fur et à mesure et je connais par ailleurs certains d'entre vous parce que j'ai été longtemps directrice exécutive de l'école urbaine de Sciences Po mais c'est au titre de projet que je parle ici et en effet j'ai vu en fait sur Twitter que vous lanciez un séminaire sur la représentation et comme nous avons travaillé assez assidûment à la revue sur ce thème de la représentation en question sur lequel nous avons publié un numéro donc de novembre 2020 donc juste maintenant je me suis dit que c'était intéressant de prendre contact avec vous non pas du tout parce que la revue est une revue de recherche pour comment parler mais parce que c'est une revue qui a pour caractéristique de faire un aller-retour entre des articles de chercheurs et des articles écrits et des interviews faites avec des acteurs de terrain des gens qui travaillent dans des associations qui militent qui sont aussi des étudiants etc. et de faire donc toujours cet aller-retour entre ces expériences et puis des grilles de lecture qui peuvent leur être utiles et avec la spécificité justement qu'on n'a pas une collection d'articles de recherche les uns derrière les autres ou une collection d'articles mais on essaie de monter vraiment un cheminement intellectuel avec une problématique qui se discute bien sûr mais une problématique et puis des articles et des points saillants à la fin qui permettent de réfléchir et il se trouve que cette revue ce numéro sur la représentation en question s'insère dans une série politique de six numéros sur les deux années il y en a déjà un qui a paru sur savons-nous encore débattre un autre sur le vrai pouvoir des maires et puis celui-ci avant d'autres trois autres sur ce que l'écologie fait à la politique un autre sur la gouvernance un autre plus sur les utopies et d'ailleurs à plusieurs reprises et même très récemment certains chercheurs du centre Émile Durkheim ont participé à des articles et ont écrit dans la revue alors sur la représentation je vais très vite je ne veux pas vous retenir mais c'était vraiment l'idée pour nous de dire qu'il y avait quand même même si Samuel n'était pas parti tout à fait de ce point de vue tout à l'heure mais il y avait quand même une crise de défiance par rapport au système représentatif et par rapport à la représentation naturellement politique mais aussi associative et notamment syndicale et cette question est resituée dans l'histoire avec un article de Yohann Dubijon qui est chercheur au CNAM pour resituer un petit peu ces points-là et également de poser sur les syndicats avec Sophie Véroux la question de la représentation à l'intérieur du monde syndical qui est à mon avis une question également très importante et d'analyser les éléments de cette crise ou de ces difficultés de représentation pour ensuite rebondir sur des pistes qui permettent à la fois d'analyser et vous avez là aujourd'hui plein, plusieurs des éléments qui font défaut et qui sont compliqués en termes d'écart entre l'élite et la population du délitement des corps intermédiaires de certaines catégories qui sont tout à fait exclues de la représentation pour pousser un petit peu les pistes à la fois de relations entre les citoyens et la représentation institutionnelle il y a une interview de Frédéric Géli qui est directeur de l'agence grand public et aussi chercheur et qui pousse cette question-là mais aussi une interview de Karim Adéli qui est parlementaire européenne et qui justement essaie dans la commission transport et touristique qu'elle préside de pousser un peu la représentation également citoyenne mais de réfléchir aussi à la manière dont à l'intérieur des institutions ou à leur marge et on a un article sur la convention citoyenne comment est-ce qu'on peut pousser cette représentation on n'a pas dans ce numéro de points sur les gilets jaunes parce que d'une part on a un numéro dans la une intervention dans la revue débattre dans le numéro débattre et puis on a fait un colloque avec eux qui a d'ailleurs été assez animé donc on travaille aussi sur ces points et puis d'ouvrir même si ça apparaît plus lointain sur les questions des biens communs écologiques et sur ce qu'on appelle aujourd'hui les êtres non humains et leur représentation pour pousser le bouchon un peu peut-être dans des choses plus pointaines ou moins courantes mais tout de même intéressantes avec une conclusion écrite par le philosophe Alain Cugnot qui reprend les points saillants qui peuvent permettre de réfléchir à nouveau sur ces questions alors je voudrais vous mettre en appétit pas vous assommer de choses et donc je vous ai mis un peu maladroitement je vais laisser partir un peu vite le lien vers la revue je le remets là en chat pour que vous puissiez aller le trouver sur Kern comme vous pouvez le trouver comme je l'ai indiqué plus haut directement sur le site de la revue projet et je pense que que ce soit sous forme papier sous format numérique là les articles sont en accès complètement libre pendant deux mois après la publication de toute façon j'espère que vous pourrez le regarder et si ça vous intéresse également participer je pense que tout ce que vous dites là pourrait largement étayer et puis nous permettre d'approfondir notre réflexion en tout cas merci beaucoup de votre attention et de m'avoir accueilli parce que c'est pas si fréquent cette relation entre les chercheurs et puis ceux qui se veulent davantage un peu passeurs et pourtant à mon avis elle est extrêmement importante en tout cas merci infiniment merci beaucoup Brigitte et merci aussi pour cette belle proposition de poursuivre ce débat je pense qu'on en discutera avec les différents intervenants et que ça serait un très beau débouché pour ce séminaire général donc à moins qu'il y ait d'autres d'autres questions peut-être qu'on va qu'on va mettre fin à ce séminaire avec un petit peu d'avance mais comme quand même on est sur sur zoom c'est c'est pas forcément grave de pas faire les trois heures qui étaient qui étaient prévues je vais repasser ensuite la parole à Marion mais je voulais vraiment remercier les deux intervenants pour pour la très grande qualité de leur intervention pour le débat passionnant qui s'en est suivi et qui a permis de de donner l'occasion d'écouter un peu des textes de théorie politique qui sont pas forcément je dirais en plus au coeur de ce qu'on fait au Centre Emile Durkheim c'est vrai qu'on on n'a pas beaucoup de spécialistes de théorie politique pure donc c'était c'était particulièrement intéressant je trouve de commencer de commencer ce cycle de séminaires par par ces différentes réflexions et j'espère que voilà que le public aura aussi apprécié autant que autant que moi le le séminaire je vais juste repasser un instant la parole à Marion si elle va ajouter quelque chose non je n'ai absolument rien d'autre à ajouter tu as très bien conclu remercie également les deux interventions on voit dans le chat qu'elles ont été extraordinairement appréciées et évidemment ça fait du bien au milieu de toutes nos tâches administratives plus ou moins passionnantes d'entendre des interventions donc merci et à bientôt merci beaucoup à bientôt bye bye au revoir au revoir et à bientôt Merci.